Bonjour pour ce premier épisode de l'Académie de l'Star Game. Alors, je me présente, je suis Léon Denis, je suis étudiant à l'EMS Cachan, du Parmi-Saclay et de l'Assemblée du Parmi-Saclay. Ce qui est une équipe qui organise l'Académie de l'Star Game et je vous accueille aujourd'hui pour ce premier épisode. Alors, l'Académie de l'Star Game, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de conférence organisé par les étudiants de l'EMS Cachan et le partenariat avec les étudiants de l'Université Paris 8, le RITM, et la Faculté Jean Monnet. On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce site de conférence, tous ceux qui nous ont aidés à donner cette impulsion de ce site de conférence. Alors, une question qu'on nous a beaucoup posée quand on a commencé à communiquer sur le projet, sur le site, sur le premier épisode, c'est pourquoi ce nom d'Académique All-Star Game ? Simplement parce qu'on a aujourd'hui invité les plus grands noms de la recherche en gestion française pour débattre d'un thème qui est recherche en stratégie et management, mort clinique ou renaissance. On a donc invité la plupart des chercheurs qu'on considère être ceux qui ont le plus participé au développement de la recherche en gestion sur les dernières décennies. Et une autre question qui nous a été posée quand on a communiqué sur le projet, c'est pourquoi ce thème général et pas des titres un petit peu spécifiques sur la conférence. Et pourquoi ce thème général de recherche en gestion, management et stratégie, mort clinique ou renaissance ? Il y a un constat qui est simple à faire, c'est qu'on est dans une grande période de bouleversements en termes de recherche en management. On fait face à un développement des technologies, des technologies qui sont toujours plus innovantes. On peut parler d'air de la blockchain, du big data, de l'intelligence artificielle. Et ces bouleversements remettent en question potentiellement la place du management et du manager. On fait face aussi à une croissance économique molle post-crise. Wall Street reste impunis malgré leur participation dans une des plus grandes crises de l'histoire. Et des managers finissent en prison. Il y a aussi Monsieur Beltante qui est un dirigeant de l'EM Lyon et du groupe Earlymaker, qui dans une interview qu'il a donné récemment au site Business School, a dit que, je cite, les écoles de management étaient vouées à disparaître et que le management pur, donc que l'on enseigne dans ces écoles, était aussi voué à disparaître du fait de ces bouleversements. La question maintenant qui se pose, c'est comment on va évoluer la recherche en gestion, la recherche en stratégie et en management avec ce bouleversement ? Est-ce qu'on est véritablement très proche d'un état de mort clinique ou est-ce qu'au contraire on va avoir l'impulsion, on va réussir à donner l'impulsion d'une renaissance ? Aujourd'hui pour ce premier épisode, nous avons invité et nous avons l'honneur d'accueillir Philippe Laurineau et Hervé Laroche. Donc Philippe Laurineau est un professeur éminent de l'ESSEC Business School. Il est diplômé de Polytechnique, de l'école des mines de Paris. Il est docteur en sciences de gestion et habilité à diriger de la recherche. Il a fait carrière dans la fonction publique, il a fait un tour aussi dans le secteur privé et il est notamment aujourd'hui expert auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. S'il est considéré comme l'un des pontes dans la recherche en management, un de ses thèmes de prédilection, c'est l'analyse des situations de changement et le rôle des méthodes et des outils de gestion pendant ces périodes de mutation. Il s'attache à analyser l'organisation comme un processus organisant et non pas comme une structure statique. Il publie ses travaux dans les plus grandes revues nationales et internationales et publie de nombreux ouvrages qui touchent le pilotage et le contrôle de gestion. Pour la petite anecdote, Damien Mouret, qui est notre prof de gestion à l'ENS Paris-Saclay et qui est chargé de la L3 gestion à Paris-Saclay, a fait sa thèse et il a été dirigé par Philippe Laurineau. Et il nous a dit qu'il était vraiment très malheureux de ne pas pouvoir être là aujourd'hui parce qu'il considérait Philippe Laurineau comme l'un des chercheurs les plus brillants de la communauté scientifique. Et donc je vous demanderai maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Laurineau. On ira vous le chercher, on ira vous le chercher. Notre deuxième invité aujourd'hui est Hervé Laroche. Hervé Laroche est un professeur au département Stratégie, Hommes et Organisations à l'ESCP Europe. Il est diplômé d'HEC, docteur en sciences de gestion, habilité à diriger des recherches. Il est par ailleurs rédacteur en chef de l'European Management Journal, membre de plusieurs comités de lecture dans différentes revues telles que Management par exemple. Ses thèmes de recherche sont principalement l'étude des décisions stratégiques, donc l'analyse des processus cognitifs qui influencent les décisions stratégiques des agents, l'interprétation des problèmes stratégiques et la fiabilité des organisations et des décisions face aux risques. Il a publié dans les plus grandes revues internationales telles que Organisation Science, l'IMH Sloan Journal Management ou encore le Journal of Risk Research ou encore en France l'ARFG. Il a par ailleurs animé la communauté académique puisqu'il a présidé l'IMS pendant un certain temps. Il est maintenant responsable des publications. C'est donc un membre très reconnu de la communauté scientifique et je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour son entrée s'il vous plaît. Alors, avant toute chose et avant de démarrer ces conférences, nous avons l'honneur d'accueillir et de laisser place à M. Bernabé, le doyen de la faculté Jean Monnet, afin d'introduire ce cycle de conférences. Je vous demanderai aussi un tonnerre d'applaudissements, bien sûr. Bonjour à tous. Je constate qu'il n'y a pas de petite musique quand je suis entré. Bienvenue. Est-ce que vous allez bien ? Non, je n'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien ? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Bon, c'est bien. Je suis réveillé désormais. Et je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir nos invités Hervé Laroche et Philippe Lorineau pour inaugurer cette Académie All-Star Game. Vraiment, c'est un très grand honneur, un grand privilège pour moi personnellement et en tant que doyen de la faculté Jean Monnet, qui est, comme je vous le rappelle, l'une des meilleures facultés de droit, économie et gestion dans ce pays et prochainement en Europe et dans le monde. Et aussi l'une des plus innovantes du reste. Alors, très brièvement, puisque je ne vais pas empiéter sur les propos, sur le débat, qui va se dérouler ici, entre nos deux experts. Mais, évidemment, je suis juriste, vous le savez. Et cette notion de mort clinique, recherche en stratégie et management, mort clinique ou renaissance, évidemment, m'a suscité quelques questions chez moi. Vous savez qu'en droit, il y a une définition de la mort légale, une définition, alors, qui implique trois conditions nécessaires et simultanées. Alors, vous avez l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Vous avez l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l'absence totale de ventilation spontanée. Et dans cette définition de la mort légale, vous avez deux distinctions, en réalité, qui viennent, qui sont souvent prises pour des synonymes et qui, en réalité, ne le sont pas. C'est la définition de la mort clinique et celle de la mort cérébrale. Alors, la mort clinique requiert, elle aussi, trois conditions pour être constatées. Une absence d'activité musculaire spontanée, une absence de respiration et une absence de réflexes. Toutefois, cette mort clinique est réversible. C'est l'une de ces manifestations. On constate, on peut constater qu'elle est réversible, notamment à l'occasion d'une réanimation dans les services spécialisés. Alors, je ne sais pas si, ici, nous sommes en salle d'urgence, mais pourquoi pas, peut-être. Cette mort clinique est réversible, contrairement, alors même qu'elle pose beaucoup de problèmes, à la mort cérébrale, puisqu'elle nécessite une ventilation mécanique. Mais cette mort cérébrale, qui est donc irréversible, elle, rend possible le prélèvement d'organes. Donc, je pense, en tout cas, peut-être, vos débats, les débats d'aujourd'hui et les débats qui vont se dérouler tout au long de cette Académie Call Star Game, vont-ils peut-être impliquer un certain nombre d'éléments, de réflexions, d'arguments, autour, évidemment, de la réanimation, autour, peut-être, du prélèvement d'organes, au mieux de la ventilation, et pourquoi pas, en effet, au stade suprême, l'argument ou la discussion autour de la résurrection ? Je n'ose penser immédiatement, je ne le veux pas, penser à une mort légale absolue qui conduirait à un enterrement et des obsèques en bonne et due forme. Je ne souhaite pas ces obsèques, naturellement, je souhaite au mieux une renaissance, une résurrection, et, si possible, évitons le prélèvement d'organes. Bonne journée à tous, merci, chers collègues, et merci d'être venus si nombreux. Merci beaucoup, M. Bernabé, pour ce mot d'introduction. Nous allons maintenant laisser la parole à nos invités, et il y aura ensuite, après leur intervention, un moment de débat avec la salle où vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez aussi poser vos questions en réagissant au live tweet, hashtag ASG2019. Donc, posez vos questions là, on piochera aussi des questions qui viennent de ces tweets. Je laisse maintenant la parole à nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va avancer. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce que... Oui, le micro marche. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de gestion, bien sûr, mais plus particulièrement de pragmatisme, de la tradition de pensée qu'on appelle le pragmatisme. Et je vais essayer de répondre à deux questions que vous vous posez certainement. La première, qu'est-ce que le pragmatisme ? Et la deuxième, pourquoi le pragmatisme aujourd'hui ? Pourquoi parler du pragmatisme ? Alors, dans l'introduction, votre camarade a évoqué la crise que traverse le management des organisations, que ce soit d'ailleurs des organisations type entreprises, privées ou publiques, ou l'État en tant que tel. Nous sommes tous au courant de l'actualité et du fait que l'État est dans la ligne de mire de beaucoup de contestations actuellement en France et ailleurs. Et il se trouve que, je pense, que cette phase de crise que nous vivons, qui, dans le monde des organisations, se traduit par le fait qu'on voit, par exemple, les idées sur l'organisation du travail redécouvrir des choses qui ont été développées, inventées il y a 100 ans, 120 ans, sans le dire d'ailleurs souvent, on voit des formes d'organisation du travail qui sont pratiquement paléo-téloriennes, je dirais, du taylorisme qui réapparaît dans toute sa splendeur, si j'ose dire, et à côté de ça, de l'innovation, de la recherche de formes nouvelles, etc. Donc, nous sommes dans une phase de recherche tâtonnante par les sociétés, de manière très générale. Et dans cette recherche tâtonnante, je crois qu'il est très important de faire un pas en arrière, prendre un peu de recul, et essayer à la fois d'expliciter les schémas de pensée qui se sont imposés au fil des décennies, et qui sont précisément souvent les schémas de pensée qui nous empêchent aujourd'hui de penser le monde dans lequel nous sommes. Cette capacité de réflexivité et de recul qui peut nous aider, qu'il s'agisse de l'économie. L'autre jour, j'entendais interviewer Philippe Aguillon, un des économistes qui ont inspiré la politique économique du gouvernement Macron. Il était interpellé par les journalistes qui lui disaient, mais comment, que pensez-vous de ce qui se passe ? La politique économique que vous avez inspirée est très fortement contestée, et j'avais l'impression, c'était à la radio, donc on ne le voyait pas, j'avais l'impression que Philippe Aguillon était assez embarrassé par les questions qui étaient posées, et sa réponse consistait en gros à dire, la politique économique était bien conçue, mais c'est l'application qui fait défaut. C'est précisément de cela, finalement, que je vais vous parler aujourd'hui. Peut-on séparer les idées de leur application ? Et c'est ce qui est au cœur de la pensée pragmatiste. Qu'est-ce qu'une idée, en dehors de son application, y a-t-il une séparation possible ? Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un pragmatiste revival, pour parler en bon français, c'est-à-dire vraiment un tournant pragmatiste aujourd'hui, qui a déjà eu lieu dans beaucoup de disciplines. Le tournant pragmatiste, il date des années 80, en sociologie, en sciences de l'éducation, en sciences politiques, en sémiotique, tout le monde connaît le nom de Umerto Eco, etc. Mais finalement, il est en train d'arriver aujourd'hui dans le monde des sciences économiques et des sciences de gestion. Une question qu'on pourra se poser et que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est pourquoi, avec un tel retard dans ce champ, par rapport à d'autres champs des sciences sociales ? Alors donc, je vais essayer de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que le pragmatisme ? Et pourquoi le pragmatisme peut-il être précisément une source, un ressourcement dans notre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons ? Alors, mon plan aura quatre parties. Je vais peut-être aller assez vite parce que le temps est limité. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des points qui vous paraissent obscurs, sur lesquels vous avez besoin d'une clarification. Dans la partie 1, je vais essayer de clarifier sur quel background, sur quel arrière-plan vient s'inscrire le pragmatisme. Qu'est-ce qu'il remet en cause ? Et ça, c'est très important parce qu'il remet en cause des schémas de pensée, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très profondément enracinés en nous, particulièrement en France, parce que, comme vous le verrez, un des ressorts du pragmatisme, c'est la contestation du rationalisme cartésien. Vous voyez que le rationalisme cartésien, on est champion en France. Deuxième partie, essayer de clarifier par rapport à cet arrière-plan ce qu'est le pragmatisme. Troisième partie, montrer en quoi, et je pense que l'histoire des idées est très productive et très inspirante, lorsqu'on montre en quoi des idées théoriques impactent, influencent les pratiques sociales, et en l'occurrence, les pratiques de gestion. Donc, montrer en quoi, il y a eu un mouvement managérial très influent dans le monde des organisations, le management par la qualité, qui en fait a une filiation historique explicite dans le pragmatisme américain du début du XXe siècle. Et enfin, je terminerai par les défis actuels pour les chercheurs en sciences sociales, au-delà de la gestion, et par exemple, la question des relations entre éthique et épistémologie. Alors, je vais d'abord vous parler de ce que j'appelle le mainstream, par rapport auquel le pragmatisme va venir s'inscrire en contestation, en contradiction. Mais mainstream que je qualifie d'idéaliste rationaliste de la philosophie européenne, et sa traduction cognitiviste dans le monde des sciences sociales. Alors, tradition idéaliste, je vais remonter très loin dans l'histoire des idées, je remonte à celui qu'on appelle, qu'on considère souvent comme le père de la philosophie européenne, c'est Platon. Et il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, dans lequel Platon évoque un personnage mythique, Dédale, qui était un peu l'archétype dans la mythologie grecque de l'ingénieur créatif. Dédale était supposé avoir inventé l'architecture, avoir inventé la sculpture, et avoir inventé beaucoup d'outils. La hache, les ciseaux, etc. Donc c'était un inventeur d'outils, un inventeur de techniques. Et on disait que Dédale avait sculpté des statues si parfaites qu'elles étaient capables de s'animer et de s'enfuir. Et dans le Ménon, Platon fait dire à Socrate, « Il n'y a pas grand avantage à posséder l'une de ces statues si elle n'est pas enchaînée, parce qu'elle s'enfuira bien vite. » Mais quand ces statues sont attachées, elles ont une grande valeur. Et Socrate dit « Pourquoi je vous parle des statues de Dédale ? Pourquoi me servir de cette image ? » Et il explique « Les statues de Dédale, ce sont les opinions vraies. » Alors pour Socrate, les opinions vraies, c'est les opinions vraies fondées sur l'expérience de vie. Les opinions qu'on se forge à travers l'expérience de vie. Il dit « Les opinions vraies ont une grande valeur tant qu'elles restent avec nous, mais elles s'échappent bien vite de l'esprit humain. Et donc elles n'ont pas grande valeur, comme les statues de Dédale. L'opinion vraie aujourd'hui peut très bien devenir une opinion erronée demain. C'est la fragilité et la précarité du jugement humain. Et il dit « Donc elles n'ont pas grande valeur tant qu'on ne les a pas attachées, comme les statues de Dédale. » Vous avez d'ailleurs une image, une statue de Vénus, la Vénus de Milo, enchaînée. Je crois que c'est une œuvre de Salvador Dali. Tant qu'on ne les a pas attachées avec un raisonnement causal. Une fois que les opinions vraies sont attachées avec un raisonnement causal, elles se mûent en savoir. C'est pour cela que le savoir a plus de valeur que l'opinion vraie. Il la transcende par ses chaînes logiques. Là, vous avez la fondation de toute la tradition idéaliste européenne. La représentation abstraite rationnelle est la source de l'action sage, parce qu'elle ligote le jugement fondé sur l'expérience et doit se voir attribuer une valeur supérieure à l'expérience. Le philosophe qui a le mieux traduit ce parti pris idéaliste, rationaliste, c'est notre Descartes national. Alors, je réévoque rapidement quelques-unes de ses idées. Je ne prétends pas être... Alors, vous avez une image d'un crayon plongé dans l'eau. Ça pourrait être un bâton plongé dans l'eau en général. On a l'impression que le crayon est cassé. Et en fait, il ne l'est pas. Et Descartes utilise cette métaphore, utilise cet exemple pour dire « Vous voyez qu'il ne faut pas se fier aux sens. Le corps, les sens, l'expérience empirique nous trompent. » Et donc, il insiste beaucoup sur les dualismes corps-esprit. Il oppose l'esprit au corps. Bien sûr, l'esprit a l'avantage sur le corps. Il oppose la pensée à l'action. La pensée a l'avantage sur l'action, mais ça veut dire qu'il se sépare. Pensée-action. Et il dit que la pensée doit être fondée sur un doute général et introspectif, le fameux doute cartésien, pour se débarrasser des croyances issues de l'expérience et partir de la table rase. La connaissance doit être fondée sur des vérités sûres. C'est-à-dire sur des représentations strictement logiques, donc, nous dit Descartes, mathématisables, l'idéal étant la représentation mathématisée, reproduisant le monde réel dans l'esprit. En d'autres termes, la vérité est vue comme correspondance entre le monde réel et la pensée logique. Et donc, le test ultime de la vérité vient du raisonnement logique que peut tenir un esprit rationnel, et surtout pas des circonstances sociales ou empiriques. Voilà, en gros, d'où l'image du penseur de Rodin qui a su s'isoler dans sa tour d'ivoire. Il faut, pour atteindre la vérité, se couper de l'expérience empirique, des sens qui nous trompent, etc. Et donc, le penseur, c'est celui qui s'isole dans sa tour d'ivoire. C'est une assaise de la pensée. Alors, dans le monde des organisations, ce cartésianisme se retrouve d'abord sous une forme un peu schématique, on pourrait dire un peu caricaturale, dans le rationalisme classique sur les organisations, notamment le taylorisme, par exemple. Alors, le taylorisme, on a tendance à dire « Oh, c'est un truc qui est au grenier, plein de poussière, c'est un vieux truc poussiéreux, pourquoi vient-on nous reparler du taylorisme ? » Ça fait longtemps qu'on l'a abandonné. Et comme je le disais dans mon introduction, pas du tout. Quand on regarde autour de soi aujourd'hui, beaucoup d'organisations sont en fait fondées, l'organisation du travail, les principes de gestion, etc., sont fondées sur les principes de base du taylorisme, sans le dire. Alors, le rationalisme classique, par exemple, le taylorisme, est fondé sur l'idée que l'intelligence de l'activité, j'insiste sur le mot activité, j'y reviendrai, l'activité, c'est-à-dire des gens qui font des choses, sur un terrain, dans une situation. Et l'activité, fondamentalement, c'est une activité, il n'y a pas d'activité dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a jamais eu d'activité, même au temps de Néandertal, qui ne soit une activité collective et organisée. Quand il y a les chasses tribales, c'est bien connu, il y avait les rabatteurs et ceux qui tiraient. Donc, c'est des activités collectives et organisées. L'intelligence de l'activité, pour le taylorisme, est extérieure à l'activité. On retrouve la séparation pensée-action de Descartes. Pour faire objet de connaissance, l'activité doit être transformée en un objet qui peut faire l'objet d'une pensée logique et si possible mathématisable. Qui prend la forme de représentation rationnelle de l'action, ça peut être porter des noms divers, les opérations, les standards, les routines, la fonction de production pour les économistes. On fait entrer l'activité dans une équation mathématique. Et donc, je résumerai le taylorisme en disant, ou le rationalisme classique, pour le rationalisme classique, les situations sont suffisamment simples pour entrer dans des catégories de situations génériques et à chaque catégorie répond un mode d'action qui peut être représenté rationnellement, qu'on appelle parfois routine, qu'on appelle parfois processus, qu'on appelle parfois standard. Alors, ce mode de pensée est trop simpliste pour rendre compte des situations complexes. D'où l'arrivée du seul chercheur en gestion, je pense, qui a eu le prix Nobel parce qu'il s'est fait passer pour un économiste et qu'il a pu avoir le prix Nobel d'économie, Herbert Simon, grand génie du XXe siècle, qui a su mettre de l'eau dans son vin de rationaliste et sacrifier ce qu'il fallait sacrifier pour préserver l'essentiel du rationalisme idéaliste. Alors, que nous dit Simon ? Il dit oui, et la doctrine que va développer Simon s'appelle le cognitivisme. Simon dit oui, dans les situations complexes, c'est vrai que l'action ne peut pas être représentée exsantée parce que la diversité des circonstances, la manière dont on peut agir, etc., est beaucoup trop grande. Et donc, on est obligé de faire du problem solving en situation. On affronte des situations et dans ces situations, il faut faire du problem solving pour savoir ce qu'on va faire, de la résolution de problèmes. Mais, dit-il, autant l'action elle-même ne peut pas être représentée exsantée, autant la pensée sur l'action, oui, peut être représentée rationnellement. Parce que finalement, la pensée humaine, c'est la mise en jeu de procédures de raisonnement logique. qui sont, à la lumière de l'expérience, en nombre limité et mathématisable, computable, dit-il, c'est-à-dire représentée de manière logique. Donc, quelque part, et n'oubliez pas que Herbert Simon est l'un des pères historiques de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle, donc quelque part transférable sur un substrat technologique comme un ordinateur. Alors, donc, ce que nous dit Simon, c'est que les situations sont complexes et singulières, donc on ne peut pas schématiser l'action à l'avance, il faut faire du problème-solving situé, mais la pensée consiste en procédure générique de traitement logique de l'information, et donc la pensée, elle, peut-être, est computable. Alors, vous voyez, c'est un paradoxe extraordinaire de dire l'action, c'est vachement compliqué, mais en fait, la pensée, c'est quand même nettement plus simple. Moyennant ce coup de génie, je pourrais dire, de la part de Simon, on retrouve le rationalisme appliqué aux procédures de pensée, d'où la notion de rationalisme procédural. Eh bien, mon propos, c'est de vous dire que les sciences des organisations, notamment l'économie et la gestion, sont toujours fondées sur un mainstream qui ne dit pas toujours son nom, mais qui est cognitiviste. Simon est partout. Y compris chez des gens qui n'ont jamais lu, voire chez des gens qui n'en connaissent pas l'existence, qui n'en connaissent pas l'existence historique. Et il m'est arrivé dans des conférences internationales d'interpeller des gens qui faisaient des présentations, qui étaient manifestement du Simon pur jus, et de leur dire, tiens, c'est vrai, mais pourquoi vous n'évoquez pas Simon ? Et le conférencier me répondant, notamment des jeunes doctorants, me disant, Simon, Simon, duquel vous parlez ? Simon, quel prénom ? Vous, Edgar Funkel. Simon Edgar Funkel. Alors, je ne vais pas récapituler toutes les idées qui sont au cœur du mainstream cognitiviste, mais j'en évoquerai juste deux. Première, c'est le représentationalisme, la pensée et maniement de représentations mentales rationnelles. Ce qui, vous voyez, à contrario, exclut le corps et les émotions. D'où le terme cognitivisme. La pensée, c'est de la cognition. L'action, là-dedans, c'est quoi ? C'est l'exécution des représentations. Alors, attention, quand on dit exécution des représentations, c'est à tous les niveaux épistémologiques. C'est-à-dire que pour Simon, chez Simon, il y a une psychologie implicite qui est que la pensée humaine est faite de représentations rationnelles. Le fonctionnement du cerveau et c'est physiquement, pour le cognitivisme, c'est physiquement identifiable. Le cerveau fonctionne par mise en œuvre de représentations rationnelles. Et comme ces représentations sont rationnelles, elles sont transférables à des substrats technologiques, d'où la deuxième idée, l'idée de « share-ness » en anglais, le partage. La définition de l'organisationnelle, c'est ce qui est partagé par les membres d'une organisation. Notamment, l'organisationnelle est faite de représentations partagées. Et alors, si on veut développer l'organisationnelle, un moyen privilégié de développer l'organisationnelle, c'est d'expliciter les représentations mentales, par exemple, en les artificialisant, en en faisant des programmes d'ordinateurs, des modèles mathématiques, etc. Expliciter les représentations mentales de manière à ce qu'une fois explicite, elles puissent être adoptées et partagées par tous les membres d'une organisation. Ces idées-là, on les retrouve au cœur de beaucoup d'écoles de pensée. Je mentionnerai l'organisational learning d'Argivisation, avec la notion de théorie de l'action, qui est une représentation rationnelle de l'action. Le dualisme, connaissance tacite, connaissance explicite, share à Nonaka et Takeuchi, avec le modèle CECI, socialisation, externalisation, commune, etc. la théorie des routines, qui vient de Simon, d'ailleurs, Simon et March, la théorie des outils de gestion, beaucoup de théories des outils de gestion. Deuxième partie, qu'est-ce que c'est que le pragmatisme dans ce contexte ? Alors, là, je remonte un peu moins loin que Platon, je ne remonte qu'à un peu plus d'un siècle, un siècle et demi. 1872. Etats-Unis. Alors, quelle situation est-on en 1872 ? La guerre de sécession vient de se terminer quelques années auparavant. C'est la première guerre industrielle de l'histoire. Il y a eu 1,3 million morts, 3% de la population américaine, 8% de la population masculine adulte, un carnage. Deuxième circonstance importante, il y a ce que certains théoriciens de l'époque appellent le New World Experiment, l'expérimentation du Nouveau Monde. C'est une croissance et un développement extraordinaire aux côtés desquels la croissance chinoise que l'on connaît depuis une vingtaine d'années ne fait pas le figure. Production industrielle américaine multipliée par 11 en 30 ans. Révolution technologique, les chemins de fer avaient été inventés un peu avant, mais la liaison entre les deux océans s'établie dans cette époque, l'invention du procédé d'acier Ibèsmer qui va permettre de multiplier la production d'acier par un facteur 5, je crois, invention du téléphone, etc. Troisième circonstance, immigration massive. Entre 1870 et 1920 arrivent aux Etats-Unis 20 millions d'immigrants par rapport à une population initiale de 35 millions. Quatrième circonstance importante, la publication en 1859 du livre de Darwin On the Origin of Species. Qu'est-ce que nous dit ce livre ? Il nous dit que les espèces vivantes ne peuvent plus être considérées comme des catégories fixes et finales, mais doivent être considérées comme des processus d'évolution toujours en cours. Les espèces sont toujours en train de se transformer, ce qui fait que les frontières entre les espèces sont elles-mêmes mouvantes. Et l'espèce humaine est intégrée écologiquement au flux général de la nature. Et enfin, une dernière circonstance mais qui résulte des précédentes, une douzaine de diplômés de Harvard en janvier 1872 se réunissent, marqués par les quatre circonstances précédentes, notamment par la publication du livre de Darwin et la guerre de sécession, plusieurs de ces diplômés de Harvard ont soit personnellement, soit par leur famille, participé directement à la guerre de sécession, ont eu des frères engagés comme militaires, etc. Ces douze diplômés de Harvard forment un groupe de discussion philosophique informelle qui par ironie s'auto-intitule le club métaphysique parce que la dernière chose qu'ils veulent faire c'est de la métaphysique. Alors parmi eux, il y en a deux qui sont les deux portraits du haut là, William James et Charles Perth, vous voyez, nés aux alentours de 1840, donc ils ont une trentaine d'années. Et puis les deux du bas, Mead et Dewey, vous voyez, ils sont nés aux alentours de 1160, donc ils ont une vingtaine d'années de moins. Alors les deux du haut, c'est deux des douze diplômés de Harvard, donc on pourrait les appeler le groupe des pragmatistes de Boston ou de Cambridge autour de Harvard. Les deux du bas ont été plutôt très actifs pendant très longtemps et ils ont participé à la création de l'université de Chicago, Mead et Dewey. Alors ils ont plein de continuateurs, je vais passer sur la liste des continuateurs, y compris aujourd'hui des gens comme Hans-Joas en Allemagne ou il y a Hilary Putnam aux Etats-Unis qui sont vivants. L'idée de base au départ, c'est le rejet de l'idéalisme et vous voyez que j'ai remplacé, là j'ai mis en face du penseur de Rodin un tableau de Fernand Léger dans lequel on voit des gens qui sont en train de construire un bâtiment. l'idée c'est les intellectuels sont les ouvriers de la pensée. Les intellectuels doivent quitter leur tour d'ivoire et participer au mouvement général de la société d'où le rejet de systèmes de pensée abstraits désincarnés de l'idéalisme européen tels que les ont figurés Platon et Descartes. Il faut s'engager. On retrouve cette idée chez certains penseurs contemporains en France, par exemple l'idée qu'un concept, une idée, c'est un outil comme un tournevis pour travailler dans les situations sociales concrètes. Par exemple Gilles Deleuze qui expliquait que les concepts sont des outils. Et ce qu'il propose c'est un retour à l'expérience de vie. Je vais aller très vite. Il rejette les dualismes. Pense et action sont inséparables. Deuxièmement, pense et action ne partent jamais de zéro. Donc l'histoire du doute introspectif de Descartes pour partir de zéro, table rase, dit ça, ça n'existe pas. La pensée ne part jamais de zéro. Elle engage toujours des croyances fondées sur l'expérience. Troisièmement, les idées ne sont pas des idées d'un sujet, le penseur de Rodin dans sa tour d'ivoire. Elles sont toujours construites socialement. Et le test ultime de la validité des idées ne peut être trouvé que dans l'expérience sociale. Et enfin, ça va de pair, les idées sont des outils comme des fourchettes et des couteaux que les gens conçoivent pour se débrouiller avec le monde. Bon, beaucoup d'autres idées dans le pragmatisme mais je retiens celles-ci. Alors maintenant, je vais vous poser la question, je récapitule les éléments de contexte les plus importants de 1870 tels que je les ai décrits. guerres et violences, révolutions technologiques et industrielles, migrations massives et à la lumière de Darwin, l'idée selon laquelle l'espèce humaine est intégrée écologiquement dans le flux de la nature. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On a peut-être là une des clés explicatives du Pragmatist Revival, c'est le titre d'un livre qui a été publié en 1998 par une pléiade de noms prestigieux de la sociologie et de la philosophie, des gens comme Rorty, etc., qui ont intitulé leur livre The Pragmatist Revival qu'on connaît depuis les années 80. Si je me remets... Tiens, là j'ai perdu le titre. Bon, c'est pas grave. On va voir maintenant un exemple. Troisième partie, partie 3. Je vais vous parler de la manière dont le pragmatisme que je viens d'évoquer, donc vous voyez que ça remonte assez loin, fin du 19e, début du XXI siècle, a marqué le monde de la gestion à un moment donné et les retournements historiques auxquels ça a donné lieu qui me semblent très intéressants et porteurs de réflexion. Ce dont il faut se souvenir, c'est que dans le monde de la gestion, je vous ai déjà parlé du taylorisme, je vous ai parlé de Herbert Simon et du cognitivisme, il y a un point assez général dans les écoles de gestion, les écoles managériales, là je suis dans le concret, dans la manière dont les organisations sont gérées, qui va être héritée de cette tradition rationaliste cartésienne, etc. c'est que les courants rationalistes en gestion tendent à ignorer ou à reléguer au second plan l'activité située, j'assiste bien sur située, l'activité telle qu'elle s'opère en situation comme objet de recherche et comme objet de management. Ce à quoi vont s'intéresser prioritairement les managers et les chercheurs en gestion, c'est les représentations rationnelles de l'activité située. Ce qui a permis de produire des résultats non négligeables, je ne prétends pas que ça a été inutile, ça a permis de produire des résultats non négligeables, mais il y a un prix élevé à payer dans cette ignorance de l'activité située. Alors pourquoi ignorer l'activité située ? Vous voyez que l'activité située c'est un objet encombrant parce que ça change avec les situations. Donc si on veut faire de la généralisation, par exemple si on est chercheur et qu'on se pose la question de la généralisation, l'activité située ce n'est pas très généralisable puisque c'est situé. Si on est manager et qu'on veut faire du best practice, la meilleure pratique qu'on va diffuser sur toute une organisation, voire si on est consultant et qu'on veut transférer des best practices d'une entreprise à l'autre, l'activité située c'est embêtant puisque ce n'est pas généralisable. Le prix élevé à payer pour cette mise à l'écart de l'activité située, c'est que on a des théories de l'apprentissage qui font l'impasse sur la créativité de l'action située, c'est-à-dire la créativité suscitée par le fait que l'on affronte des situations étonnantes et imprévues. Comme mécanisme de la créativité, la situation surprenante, la situation imprévue. ou l'exploration volontaire. Deuxièmement, le fait de mettre à l'écart l'activité située conduit à faire prévaloir des représentations rationnelles de l'activité située qui sont faites du dehors et qui doivent être imposées à ce que les gens font sur le terrain. Moyennant quoi, il y a perte d'expertise et d'initiative sur le terrain, perte de sens du travail, crise du sens du travail. Troisième prix à payer, c'est que la capacité des collectifs organisés à faire face à des situations inattendues est très fortement diminuée puisque les situations inattendues ont été exclues du paysage. Ce que j'appellerais les signes noirs pour être dans la mode actuelle. Et là, je reprends une citation de l'un des théoriciens du pragmatisme, John Dewey, qui vous dit « Much is said about scientific management of work. It is a narrow view which restricts the science which secures efficiency of operations to movement of the mass arms. The chief opportunity for science » Donc ça, c'est Dewey qui prend position. Il dit « En fait, le principal sujet pour la science des organisations, c'est la découverte des relations qu'entretient l'être humain avec son travail, y compris les relations qu'il a avec les autres êtres humains engagés dans le même travail. Parce que ces relations-là sont celles qui vont mobiliser sa compréhension intelligente de sa propre activité, de ce qu'il fait. Et j'insiste sur la dernière phrase, la tendance à réduire des sujets comme l'efficience de l'activité et le management scientifique à des rationalisations purement techniques externes, externes à l'activité, faites de dehors, du dehors de l'activité, et la preuve de la stimulation partielle de pensée donnée aux gens qui sont dirigeants dans les entreprises et dans l'industrie. Donc il dit c'est un défaut de la formation dans les écoles que de former des dirigeants qui croient que l'activité se résume à de l'expertise externe rationnelle fondée sur la pensée logique qu'on peut effectuer hors du coin, loin du terrain. Donc en somme, Dewey nous oppose ici ce qu'il appelle Actors Intelligent Interest in what they are doing, ce que j'ai appelé la créativité, l'activité située, la capacité des acteurs d'inventer des formes d'actions nouvelles par rapport à des purely technical externals, des rationalisations purement externes et purement techniques. Eh bien c'est en partant de là que 1924, on a un statisticien, un jeune statisticien, Walter Schwartz, qui est un disciple des philosophes pragmatistes, qui est recruté par Western Electric, c'est-à-dire Bell Téléphone, des inventeurs du téléphone aux Etats-Unis, à l'industrie du téléphone, pour améliorer la gestion de la qualité dans l'usine Hawthorne de Bell. L'usine Hawthorne de Bell, c'était un monstre à l'époque. C'était la plus grande usine des Etats-Unis, à son apogée, elle employait 40 000 personnes. Vous imaginez ? 40 000 employés. C'était une ville. Il y a des photos de l'époque, elle a été en grande partie détruite, il reste un morceau. C'est près de Chicago. C'était énorme. Et dans cette usine, on produisait des téléphones pour tous les Etats-Unis, mais bien au-delà, des téléphones Bell qui étaient exportés dans le monde entier. Et il y avait des problèmes de qualité. Beaucoup de téléphones défectueux. Et donc, on recrute Walter Schwartz pour mieux maîtriser la qualité. Et une idée clé, c'est de dire, plutôt que de contrôler la qualité du téléphone qui sort des chaînes, ce serait bien d'avoir une technique qui permette d'anticiper, d'éviter les problèmes de qualité avant qu'ils se posent. Et c'est là donc qu'en 1924, Walter Schwartz invente ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle statistique de processus. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, vous auriez sans doute l'occasion de l'étudier. Contrôle statistique de processus. Et 15 ans plus tard, dans la même usine, il invente la boucle du projet de continue. Et il reçoit des stagiaires, dont deux jeunes stagiaires qu'il va former dans cette usine, qui s'appellent Deming et Duran, qui vont devenir les pères du mouvement du management par la qualité. Deming va faire l'essentiel de sa carrière au Japon. Le trophée de l'entreprise qui a le plus brillé dans le domaine de la qualité aujourd'hui au Japon s'appelle le trophée Deming. Dans un pays aussi nationaliste que le Japon, avoir donné le nom d'un Américain à leur trophée de la qualité, en dit long sur l'influence qu'a exercée Deming sur l'industrie japonaise. et sous l'influence de Deming, Ono chez Toyota développe le Toyota Production System dans les années 50 après la guerre, qui donne naissance à ce qu'on appelait aujourd'hui, hier, le toyotisme, le Kaizen, puis aujourd'hui le Lean Management. Sauf que ce qu'on appelle Lean Management dans les entreprises, progressivement, est devenu le contraire de ce qu'était Lean Management à l'origine historique. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais disons que à travers la révolution de la qualité, le taylorisme qui était un modèle de contrôle, c'est-à-dire un modèle dans lequel on réfère l'activité réelle à une norme préétablie qui est supposée être la norme rationnelle, on contrôle les écarts et on fait en sorte de résorber des écarts par rapport à la norme, c'est-à-dire on cherche à faire rentrer l'activité réelle dans le moule de la norme rationnelle. C'est transformé aujourd'hui, alors ça a été transformé à travers le management par la qualité en un modèle de l'enquête exploratoire, le modèle de Deming, c'est les situations sont toujours nouvelles et en fait, le management de la qualité doit reposer sur l'idée de l'exploration des nouveaux possibles, des nouveaux potentiels, parce que la solution à nos problèmes n'est pas nécessairement dans la répétition de schémas antérieurs, mais au contraire dans l'exploration du nouveau. Aujourd'hui, ce qu'on appelle Lean Management, dans l'immense majorité des cas, c'est du contrôle taylorien. est revenu aux idées de taylor. Alors, je donnerai juste un petit zoom, un petit exemple pour vous faire toucher du doigt le truc. Chez Deming, la boucle du projet continu s'appelle PDSA. C'est quoi ? C'est 1, face à un problème, je fais une hypothèse explicative. P, plane, c'est l'hypothèse 1. Deuxièmement, une fois que j'ai fait cette hypothèse, j'expérimente mon hypothèse, comme dans un labo scientifique. Je fais une expérimentation, protocole d'expérimentation pour valider l'hypothèse. 3S study, j'analyse les résultats d'expérimentation. 4A, je tire les conséquences et résultats d'expérimentation, c'est-à-dire, je change mon hypothèse ou si mon hypothèse est validée, je continue ma démarche pour aller plus loin, éventuellement, je généralise. Mais le point d'arrivée n'est jamais le point de départ. Donc, au point d'arrivée, je vais avoir un plan 2 parce que j'ai appris quelque chose. Soit j'ai écarté une hypothèse qui n'a pas été validée, soit je peux généraliser une hypothèse qui a été validée. Aujourd'hui, si vous allez dans les entreprises, vous verrez que ce qu'on appelle roue de Deming, c'est PDCA, on a juste changé une lettre, le SAC, plan, do, check, act. Plan, fixer un plan d'action, d'où exécuter, plan d'action. Donc, vous voyez, penser d'abord, plan, exécuter, l'action, exécution du plan, check, contrôler les écarts, act, éliminer, résorber les écarts. Et on revient au point de départ. Cette interprétation a commencé à se répandre du vivant de Deming. Et Deming s'est battu avec dents et ongles en disant le PDCA n'a rien à voir avec le modèle de Deming. C'est pas moi. il a perdu son combat parce que si vous tapez « Roues de Deming » aujourd'hui sur Google et vous sortez les schémas, vous sortez les images, moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai eu 50 pages à peu près de schémas de PDCA avant de trouver le premier PDSA. Quatrième partie, décidément, j'ai des problèmes avec les titres qui ne passent pas ou qui passent avec les défis actuels. Les défis actuels, c'est que je crois que le retour du Lean Management, vous voyez qu'on est parti, Deming, etc., c'était inspiré par les pragmatistes, je ne l'ai pas dit mais Schwartz a obligé ses stagiaires, Deming, Juran, etc., à lire les philosophes pragmatistes. C'est très amusant d'ailleurs parce que Schwartz oblige Deming à lire l'héritier de Perth, James et Dewey qui s'appellent Clarence Lewis qui était prof à Harvard. Il l'oblige à lire et Deming, dans une lettre, on a la correspondance, se plaint en dire « Mais dites donc, votre Clarence Lewis, il est dur à lire, je l'ai déjà lu trois fois et je ne comprends toujours pas grand-chose. » Et Schwartz lui répond dans la lettre, à l'époque, on échangeait des lettres, pas de mail, Schwartz lui répond « Il faut que vous insistiez parce que moi, j'ai lu 14 fois avant de vraiment bien comprendre mais vous verrez, ça vaut la peine. Donc vous voyez l'importance qu'il formait des stagiaires au contrôle de qualité dans une entreprise. Et l'importance qu'il donnait à la lecture des philosophes pragmatistes. Donc on part sur une idée selon laquelle le management est un management exploratoire, tâtonnant, affrontant l'inconnu, affrontant des situations qui sont des situations résistantes, riches, des situations riches parce que résistantes. et qui oblige à avoir une démarche de type, je dirais, chercheur de la part du manager, démarche exploratoire, ce que les pragmatistes appellent une logique d'enquête, d'exploration de l'inconnu. Eh bien, ce lead management qui est ça à l'origine se trouve ramené au PDCA qui est une boucle de contrôle taylorien dans laquelle on suppose que le plan initial est porteur de la vérité. Par définition. Entre parenthèses, le plan initial il est fait par le manager, les exécutants, c'est les opérateurs et évidemment celui qui détient la vérité c'est celui qui dirige. Si on subordonne l'expérience à la représentation rationnelle, on subordonne les gens qui sont porteurs d'expérience aux gens qui sont porteurs de représentation rationnelle. Alors cette domination culturelle de l'idéalisme rationaliste qu'on trouve dans les cercles managériaux politiques et académiques, quelle en est l'explication ? Je pense que et sa capacité de revenir, on le sort par la porte, il revient par la fenêtre. Premièrement, c'est des hypothèses que je risque. Il y a une relation au temps, aux situations et aux risques. Si on se dit le planificateur initial est porteur de la vérité, on se rassure. On ne laisse aucune place à la surprise et au risque. Deuxième raison, relation à l'expérience. Par formation, les dirigeants ne connaissent pas grand-chose de l'expérience de terrain. Ils sont formés sur des représentations rationnelles. Mais ce n'est pas grave puisque l'expérience de terrain n'a pas de valeur. Les statuts d'édale, il faut les enchaîner. Troisièmement, perte de la... Et ça en découle, perte de la perspective expérimentale, exploratoire, dans le domaine du management comme dans le domaine de la politique qui est une perspective d'humilité puisque je me contente d'explorer des choses que je ne connais pas. Alors, je vais vous donner deux citations. Je revendique le fait d'avoir utilisé la première citation avant le mouvement des Gilets jaunes parce que vous verrez qu'elle date du début octobre. Il se trouve qu'on m'a demandé de présenter mon bouquin sur le pragmatisme en Suisse. Je l'ai présenté à l'université de Lausanne et à l'université de Saint-Gal. Et il s'est trouvé que je suis tombé dans le journal Le Monde sur cette magnifique citation de notre président. Et je me suis dit mais là, c'est merveilleux, le cartésianisme. Il est là, il est entier. Et c'est en novembre, comme vous le savez, que le mouvement des Gilets jaunes a démarré. Alors, citation de Macron interviewée par Le Monde le 2 octobre 2018. On ne s'arrête pas au milieu du guet. Descartes, vous voyez qu'il y a une référence à Descartes. Alors, il y a un des membres de mes auditoires cultivés qui m'a dit Macron s'est trompé. Ce n'est pas dans les méditations, c'est dans le discours de la méthode. Et j'ai vérifié, il avait raison. C'est dans le discours de la méthode. Vous voyez que nous avons un mauvais président. C'est une démonstration. Alors, Macron dit, donc Descartes, dans ses méditations, dit que lorsqu'on est au milieu de la forêt, perdu, il faut choisir un chemin et s'y tenir. Bien sûr, il faut expliquer aux gens où on va et pourquoi on le fait, mais on ne change pas le chemin. PDCA. On ne change pas le plan. Revenir en arrière, c'est être sûr de se perdre. Entre parenthèses, changer le chemin, pour lui, c'est forcément revenir en arrière. Je ne peux pas avoir d'état d'âme parce que le président de la République est celui qui fixe le cap. Alors là, vous avez ce que j'ai appelé le modèle cartésien dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'en fait, sous-jacent, il y a l'idée selon laquelle vous ne devez pas tenir compte de l'expérience. Vous n'êtes pas en train de tenter des trucs qui marchent ou qui ne marchent pas. vous avez fixé un chemin. En plus, c'est celui qui est porteur de la représentation rationnelle qui a fixé le chemin. Et hop, on y va. Et puis, j'ai mis en face une citation de Tolstoy dans Guerre épée. Napoléon n'a pas maîtrisé le cours de la bataille de Borodino puisqu'aucune de ses instructions n'a été exécutée. Alors, il explique pourquoi, d'ailleurs. Il a fait une analyse très matérielle. Tolstoy dit, voilà, la bataille avait lieu dans un creux, il y avait de la fumée et du brouillard, il ne pouvait rien voir de ce qui se passait. Quand il a envoyé une estafette pour savoir ce qui se passait, il fallait une demi-heure pour aller jusqu'au fond et une demi-heure pour revenir. Donc, les informations qu'il avait datées au mieux d'une demi-heure, parfois de plus, parce que les estafettes, elles n'avaient pas envie d'aller jusqu'à l'endroit où on risquait de se faire tuer. Donc, etc., etc. Le général en chef ne se trouve jamais au commencement mais toujours au milieu d'une suite mouvante d'événements. On ne part jamais de zéro. Vous vous souvenez le principe des pragmatistes, on ne part jamais de zéro. Il n'est jamais au commencement mais au milieu d'une suite mouvante d'événements de telle sorte qu'il ne peut pas saisir la signification globale de ce qui est en train de se produire. Il est dans le mouvement. Il en fait partie. Tol propose un plan, Armfeld en suggère un autre. Hypothèse, c'est des hypothèses. Tous sont bons et tous sont mauvais. Et les avantages de toutes ces propositions ne deviendront évidents qu'à la minute où s'accomplira l'événement à la minute où les plans seront mis à l'épreuve. Donc on a exactement l'opposé. Bon, je vais peut-être maintenant rapidement conclure parce que je crois que j'ai dû déjà dépasser mon temps largement. Juste une petite citation là aussi récente de Stanislas Dehaine, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Cogel de France qui a été désigné comme président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je rejette l'idée selon laquelle les aspects sociaux et les sciences cognitives exigent des types d'analyse différents. Vous voyez que là, c'est des aspects sociaux relèvent des sciences cognitives. Cognitivisme, clairement, les déterminants sociaux sont inscrits dans le cerveau des gens. Les comportements collectifs sont le résultat de cerveaux individuels. Donc, les comportements collectifs résultent des individus mais en plus, pas n'importe quoi des individus résulte du cerveau des individus. Alors, les questions que je poserai en conclusion, c'est peut-on construire la compréhension des situations organisationnelles, l'acceptabilité socio-humaine des situations organisationnelles sur la base de purely scientific externals, ce que Joui appelle les purely scientific externals, c'est-à-dire l'apport scientifique et d'expertise externe à l'expérience. D'où, méthodologiquement, les limites des interviews et de l'observation, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, c'est utile les interviews et l'observation, mais ça ne suffit pas. Il y a besoin de méthodes de recherche ouvertes, transformatives, par enquête exploratoire, expérimentales et dialogiques. Alors ça, je n'ai pas le temps de m'attarder, mais la notion d'expérimentation dans la méthodologie de recherche, en sciences sociales et en gestion et en économie. Et je pense que derrière, il y a un enjeu qui est à la fois épistémologique et éthique, épistémologique, comment comprendre les situations organisationnelles, ne pas croire qu'on les comprend, mais essayer de faire en sorte qu'on a vraiment une compréhension pratique, c'est-à-dire qu'on a une compréhension qui va permettre d'agir de manière pertinente et éthique, comment ne pas faire le malheur des gens. Et je pense que les deux vont de pair, ce que j'appellerais la responsabilité sociale du chercheur. Voilà, je conclue là-dessus. j'ai beaucoup dépassé. Je ne vais pas regarder là. Je ne marche pas que je... je respecte. J'étais perdu un jour et j'ai avancé. Voilà, c'est ça. Vous avez quand même le guide on peut préparer avant. Ah ben oui. Je pense que bon... C'est pour ça, je crois que c'est un peu en fait. Je... L'espoir, je suis critique. Oui, absolument. Qu'est-ce que j'y fais ? Alors, le... Le programme prévoit qu'on enchaîne, c'est ça ? Oui ? Oui ? D'accord. Alors, je vais donc enchaîner. Alors, pour se reposer un peu, après beaucoup de philosophie, je vous propose un petit intermède si j'y arrive. Bon. je maîtrise mal cet engin. J'aurais voulu... Non, pas d'accord. Il n'y a pas... Je ne peux pas déclencher le truc. Bon, ok. Vous sauriez comment appuyer là-dessus ? Ah, voilà. Il n'y a pas de problème. C'est à sortir des mots diaporins ? Oui, peut-être, mais je... Je voulais déclencher. En fait, c'est celui-là que je voulais déclencher. Le lien. Le lien. Celui-ci, là, oui. Le blush, pas celui-là. Il n'y a pas internet ici. Est-ce que vous pouvez déclencher celui de dessous ? Non ? Ouais. Bon, écoutez, on va laisser tomber. On laisse tomber. On laisse tomber. Bon, donc, la technique nous a trahis. J'essaierai de vous le montrer à la fin. C'est dommage, c'était poétique et mignon, etc. Et l'idée était d'illustrer cette idée principale que je vais défendre devant vous qui est le process matters, c'est-à-dire les processus importent. Il faut voir les choses en termes de... le monde en termes de processus et notamment les organisations en termes de processus et non en termes d'entités. Alors, pour me situer par rapport à Philippe Lorénaud et par rapport à un autre objet, on est, on verrait, on pourra l'aborder à la fin, d'accord sur un tas de choses et pas d'accord sur d'autres. Et notamment, bon, je le trouve très dur envers cette pauvre cognition. Je ne sais pas ce que le cerveau t'a fait, mais bon, pourtant, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de plainte de ton cerveau. Donc, qu'est-ce qui t'a fait ce cerveau ? Je ne sais pas trop pourquoi tu es anticognitiviste comme ça. Mais bon, bref, ça c'est plutôt la discussion. Non, là où on est d'accord, c'est effectivement sur la méfiance, enfin même le rejet d'approche où on va mettre en avant dans le management et nos organisations la prééminence de la pensée et surtout le maîtrise de la pensée sur l'action, la planification, etc. Et là-dessus, on se rejoint totalement. Alors justement, par rapport à l'enjeu de ces conférences, l'idée de mort clinique ou de renaissance, en gros, l'idée que moi, je vais vous proposer, c'est qu'en fait, si on pose cette question aujourd'hui, c'est à mon sens, ma réponse, ce serait qu'en grande partie, c'est que le management et la recherche en management a envisagé son objet, ses objets, justement comme des choses mortes, comme des choses inertes, comme des choses sans vie, comme des cailloux, en grande partie pour... Et là, je rejoins totalement le diagnostic de Philippe pour des raisons d'approche rationaliste étroite et dans le domaine de la recherche pour faire sérieux. Parce qu'on a conçu la recherche en gestion sur le modèle de la recherche en physique, dans les sciences dures, les sciences de l'ingénieur, etc. Et donc, on étudie des cailloux, on étudie des choses inertes et on va modéliser des choses inertes. Et ça, ça se traduit par une manière d'aborder les objets de recherche que je vais essayer de préciser et puis je vais essayer de vous développer une approche une approche alternative qui considère les choses sous l'angle du mouvement, de la transformation, des événements, comme quelque chose... Alors, je ne veux pas pousser non plus la métaphore trop dans le sens inverse, mais quelque chose de vivant, enfin, au moins quelque chose qui bouge. Voilà. Alors, juste pour préciser un petit peu mes préoccupations, donc mes thèmes et mes approches, j'essaie de raisonner en termes de processus, je suis très sensible à l'ambiguïté des choses, d'ailleurs, je trouve que le monde dans lequel on est et particulièrement le monde des organisations est un monde où les sens, les significations ne sont pas claires et donnent lieu à tout un tas de quiproquos. Et les méthodes de recherche que moi, je privilégie, c'est des méthodes qualitatives et surtout à base d'études de cas et je vous en donnerai quelques exemples. Bon, j'ai mis des préoccupations qui sont des préoccupations sur la science, les sciences de gestion et la recherche telle qu'on le fait aujourd'hui, mais ça, c'est un peu hors du sujet, on y reviendra si vous le voulez. Alors, l'idée de base, c'est ça, c'est un schéma, j'espère qu'il est à peu près visible, il est tiré d'un article d'Anne Langley sur les approches différentes du changement stratégique, mais en fait, l'objet, le changement stratégique importe peu et ici, c'est surtout les petits schémas qui sont... La manière classique d'aborder les choses dans la recherche en management, en sciences de gestion, c'est une approche par la variable, par la variance où on va identifier des variables dépendantes et essayer de trouver des variables indépendantes qui ont une influence sur ces variables dépendantes. Donc, vous avez des X et puis des Y et puis on essaye d'avoir des flèches. Alors, elles peuvent être extrêmement compliquées, ce système de flèches et tout ça, il y a les variables modératrices, les variables médiatrices, etc. Je n'ai jamais réussi à comprendre exactement la différence entre les deux, mais c'est fondamental. et voilà. Et donc, ça peut être des systèmes extrêmement compliqués, très sophistiqués, mais grosso modo, c'est toujours si alors un X ou des X et puis des Y. Donc, cette approche-là, c'est 95% ou 99%, ça dépend des champs, dans certains champs, c'est 99,99% de ce qui se produit. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt une approche en termes de processus où vous avez, en fait, une suite de, alors, de quoi ? Des événements, des décisions, des choix, des activités, tout un tas de choses qui vont s'enchaîner, pas nécessairement, pas du tout, même de manière mécanique, mais entre lesquelles on va faire des liens de causalité, c'est-à-dire que tel événement va produire tel autre événement ou plusieurs autres événements et tout ça va finir par raconter une histoire. La logique qui est derrière ça est plus une logique narrative, c'est-à-dire on est sur l'enchaînement d'épisodes qui s'engendrent les uns et les autres. Alors là aussi, ça peut être extrêmement complexe, c'est pas nécessairement, c'est même vraiment linéaire, et on va essayer de raconter cette histoire pour arriver aux résultats qu'on a constatés. Alors là, je vous le fais pour les petits-enfants, mais on peut essayer d'être un peu plus rigoureux en distinguant ces deux approches sur divers critères, quelle est l'ontologie, donc les entités qu'on distingue, le type de causalité, le rôle du temps, les significations et les méthodes. Alors juste, je ne vais pas développer tout ça, ça serait très ennuyeux, mais est-ce que vous voyez un monde comme un ensemble de variables interreliées, ou bien est-ce que vous voyez un monde comme des instantiations temporaires de processus en cours, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est toujours en devenir, et puis à un moment, il y a des choses qui arrivent, effectivement, il y a des événements, les gilets jaunes, c'est un événement, c'est clair, et c'est un événement qui survient, Philippe a parlé de signes noirs tout à l'heure, ils sont noirs ou ils sont blancs, ils peuvent être de différentes couleurs, mais vous avez un événement qui très clairement change le cours des choses, qui n'a pas été anticipé, qui échappent, qui essayent d'être attrapés, etc., bon, c'est clair que, alors, en même temps, qu'est-ce que signifie cet événement, c'est pas clair du tout, évidemment, sinon, les gens ne se succéderaient pas depuis trois mois dans toutes les télés et toutes les radios pour essayer de dire ça veut dire ci, ça veut dire ça, ça veut dire ça, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est là, sur lequel on essaye de mettre des significations et qui produit, qui va avoir un impact très clairement, on ne sait pas encore lequel exactement, mais sur la trajectoire générale de notre pays et de l'action du président Macron, cher Philippe, voilà, l'autre point sur lequel je voudrais insister là-dessus sur ce tableau que je ne vais pas commenter en entier, c'est le time ordering, c'est-à-dire le rôle du temps de la temporalité, dans l'approche par variable, on est dans une approche comme en physique classique, c'est-à-dire le temps ne compte pas, vous avez des X qui influent sur des Y et les choses se reproduisent perpétuellement, c'est-à-dire qu'on fait comme si, quand vous lancez un caillou, vous pouvez calculer sa trajectoire en fonction de la force, la direction, on fait comme si le monde du management des organisations, c'était pareil, que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets de la même manière. Dans l'approche processus, ceci est complètement faux, enfin on ne pense pas du tout comme ça, les choses se produisent qu'une fois, et l'ordre temporel et les séquences dans lesquelles les choses se déroulent, le processus même de déroulement est par contre tout à fait essentiel, c'est même ça qu'on essaye de reconstituer. Ok, voilà. Bon, alors, cette approche, elle a, je vais très rapide là-dessus, elle a des, des glorieux ancêtres, voici quelques noms, et là, des gens actuels qui ont lancé même un groupe qui s'appelle, enfin, qui se traduit par une conférence annuelle PROS et des publications annuelles également, et vous voyez donc que ces noms qui apparaissent. La manière générale de repérer les gens tenant de ce courant, c'est qu'il y a qui, alors, on parle évidemment beaucoup en anglais, enfin, c'est qu'il rajoute ing à tout, c'est-à-dire qu'on utilise du géantif, donc c'est becoming, c'est strategizing, c'est organizing, c'est, bon, etc. Donc, on ne parle plus en termes d'entité, de nom, l'organisation, mais on parle en termes de processus organizing. Il n'y a pas une stratégie qui serait comme une chose, il y a la strategizing qui est la fabrication de la stratégie, etc. On est, donc, les entités sont des processus et non pas des choses. On évite de réifier les organisations. Alors, pour essayer d'illustrer ça d'une manière un peu concrète, je vais très immodestement faire état d'une recherche que j'ai menée, publiée avec Véronique Steyer et Christelle Therrand qui sont des... Véronique Steyer est maintenant professeure à... maître de conférence à Polytechnique et Christelle Therrand à Toulouse School of Management, le nouveau nom de l'IAE de Toulouse, et qui ont fait leur thèse avec moi à l'ESCP. Et cette recherche, c'est un projet général que je mène depuis plusieurs années sur le secret dans les organisations et sur les escroqueries. Les tromperies et les escroqueries. Et là, dans cet article-là, on revient sur une affaire que Philippe a dû connaître dans son début de carrière et qui est donc un cas historique, fin des années 70 et début des années 80, qui est l'affaire des avions au renifleur. On a dû voir ça d'assez près, je suppose, à l'époque. Et l'affaire des avions au renifleur, alors c'était dans une compagnie pétrolière française qui a disparu maintenant, qui était une compagnie qui était absorbée par Total, qui s'appelait Elf, qui était une compagnie nationale à l'époque, et qui s'est fait escroquer d'une somme quand même assez rondelette, entre 400 et 700 millions de francs de l'époque, ce qui fait quand même aujourd'hui à peu près un milliard d'euros, actualisés, par deux escrocs, ingénieurs, qui leur ont vendu un projet consistant à détecter les champs de pétrole. Vous savez que pour détecter les champs de pétrole, il faut faire des études sismiques, géologiques, etc. Ça coûte très cher. Et puis surtout, il faut en un moment faire des forages d'exploration. Donc on fait un trou qui pourrait, en espérant, trouver du pétrole ou du gaz. Ça coûte extraordinairement cher. Et là, les deux ingénieurs arrivaient en disant « Non, on va faire... On a une machine, vous la mettez dans un avion. L'avion survole une zone. Et puis, il va vous dire s'il y a du pétrole. Il va vous dire ce qu'il y a dans le sous-sol. En particulier, s'il y a du pétrole. Et puis même, pour faire bonne mesure, on pense qu'on peut utiliser ça pour repérer, par exemple, des sous-marins nucléaires en plongée. Vous voyez ? Là, on touche. Donc c'est une technologie qui est totalement révolutionnaire et avec des enjeux monstrueux. C'est-à-dire que, quand vous êtes une entrepanie pétrolière qu'on vous dit ça, ça veut dire que vous économisez tous vos frais d'exploration. Donc vous êtes là pour le coup l'expression roi du pétrole et à prendre ressortir. Et alors, si vous arrivez à repérer les sous-marins nucléaires des Russes et des Américains, là, vous êtes le roi du monde. D'accord ? Donc c'est un projet ultra-secret. Elle se lance là-dedans. Elle va dépenser des sommes folles pendant quatre ans et à la fin, au bout de quatre ans, on va découvrir que c'est une escroquerie pure et simple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune technologie dans les équipements proposés par ces... Alors c'est quand même quelque chose... Alors je ne rentre pas dans les détails, mais... Lisez l'article. Mais il y a aussi des tas d'écrits là-dessus. Il y a eu beaucoup de littérature sur cette histoire extrêmement célèbre. Et elle est extrêmement spectaculaire parce que vous avez quand même des gens qui sont extrêmement intelligents. Vous avez quand même eu à l'époque une démonstration devant le président de la République de l'époque qui était Valéry Giscard d'Estaing. Alors certains disent que Macron est une résurrection. Enfin, je veux dire, vous avez tout un tas de gens extraordinairement intelligents, diplômés des plus grandes écoles et membres des plus hauts corps de l'État qui se sont fait rouler dans la farine par deux petits escrocs sans envergure et pendant quatre ans et pour très cher. Donc là, ça quand même, ça interpelle comment ce genre de choses est possible. Et l'approche derrière ça, c'est... Alors là, je reviens à mon propos. C'est... Généralement, ces choses-là sont envisagées sous deux angles. Il y a l'angle sociologique en disant, bon, c'est des gens, ils ont réussi justement à s'allier des gens très importants et à partir du moment où ils avaient des gens très importants dans leur alliance, et bien, ça roulait tout seul parce que tout le monde avait le petit doigt sur la couture du pantalon face à ces gens extrêmement importants. et puis une autre thèse qui est plus celle du type d'analyse qui est pratiquée en sciences de gestion qui va se considérer à dire, ben voilà, c'est un problème de confiance, comment se fabrique la confiance ? Alors la confiance, c'est une variable dépendante, elle est dépendante de différents X variables indépendantes, donc il va y avoir par exemple le caractère trustworthy, digne de confiance, alors c'est un trait psychologique, mais aussi vous pouvez distinguer aussi, on peut être trustworthy parce qu'on a une aura personnelle, mais on peut l'être aussi parce qu'on a des références institutionnelles, etc. Donc vous avez tout de suite une masse considérable de littérature là-dessus disant que la confiance est une chose qui dépend de différentes variables, etc. Donc notre approche elle a été un petit peu différente, elle a consisté à dire on va travailler en fait sur la crédulité, on va dire et on va prendre comme hypothèse que ces escrocs ils ont travaillé à construire la crédulité de leurs interlocuteurs. Donc vous voyez on raisonne en termes de processus, on dit que l'excès de confiance, l'overthrust de tous ces gens extrêmement intelligents et extrêmement importants, ce n'est pas une caractéristique qui résulte soit de leurs caractéristiques personnelles soit des caractéristiques des escrocs, c'est un travail, c'est un processus qui a été mis en place, réalisé, piloté, avec d'ailleurs beaucoup beaucoup de chance, de hasard, d'ajustement, etc. Ce n'est pas du tout, il ne faut pas reconstituer. Les escrocs ont des idées mais ils n'ont pas des plans, au contraire c'est des génies de l'opportunisme. Et rétrospectivement on dit ah ouais mais en fait c'est des bricoleurs souvent géniaux, enfin géniaux ceux dont on entend parler parce qu'il y en a plein dont on n'entend pas parler parce qu'ils n'étaient pas géniaux. Et ils se retrouvent en prison très rapidement. Donc voilà, on a constitué ça et notamment on a essayé de voir sur ce schéma qui est peut-être un peu compliqué comment les escrocs travaillaient à enlever les doutes et à séduire les gens en face d'eux. Donc ils les séduisent avec une offre qui paraît extrêmement séduisante. Là, effectivement, une technologie qui promet des choses des choses extraordinaires et qui travaille à enlever la crainte que vous avez tous quand vous achetez quelque chose. C'est-à-dire est-ce que je fais une erreur ? Est-ce que j'achète pas un mauvais produit ? Un truc qui va pas me satisfaire ? Et ben voilà. Donc ils ont travaillé à ça. Et puis surtout, c'est là-dessus qu'on a porté notre analyse, ils préviennent la suspicion. On fait une distinction entre doute et suspicion. La suspicion, c'est quand vous vous dites bon d'accord, il y a d'un côté le risque que j'achète un mauvais produit puis de l'autre côté, c'est une chose quand même un peu différente, de me faire arnaquer. C'est-à-dire, je peux acheter un mauvais produit d'un vendeur honnête. Voilà, il y a quelqu'un qui me vend une voiture, elle marche pas mais le type ne savait pas qu'elle ne marchait pas. Ou alors, vous avez à faire un escroc, un agrofin qui va vous vendre délibérément une voiture pourrie. se faire avoir. Ou là, il a été cheated. Et pour empêcher les gens de penser qu'ils vont se faire avoir, il faut prévenir ces suspicions. Et pour ça, on a montré que ces escrocs, ils avaient mené cinq types d'opérations. Ils avaient d'abord entretenu un secret. Alors, c'est ça le truc intéressant, c'est qu'ils ont dit nous avons un secret. nous avons un secret effectivement et nous n'allons pas nous dire comment fonctionne notre machine parce que sinon, si on vous le dit, vous allez nous piquer notre secret. Et les gens d'Elf, ils ont dit ben oui, c'est légitime, ça fait partie du secret industriel, donc on va vous signer un contrat comme quoi on ne cherche pas à savoir quel est votre secret mais par contre, vous nous réservez l'exclusivité de votre secret. Et pendant quatre ans, les ingénieurs, il y avait une équipe d'une quinzaine d'ingénieurs d'Elf qui étaient mis à disposition chez ces deux ingénieurs, ils n'ont jamais eu accès à la machine. Ils aidaient les deux escrocs à faire leur pseudo-expérience qui était complètement trafiquée mais c'était inscrit dans un contrat en bonne et due forme que le secret, le procédé leur appartenait. Bon, exactement comme Madoff quand il a grugé tout le monde, quand on lui disait mais comment vous faites quand ses clients lui disaient comment vous faites pour avoir des rendements aussi élevés sur les investissements que vous promettez, que vous nous donnez et il disait écoutez, je ne vais pas vous le dire parce que si je vous le disais tout le monde ferait pareil et voilà, donc vous comprenez bien que je vous réserve ce secret, vous êtes mon client préféré, je n'offre pas ce secret. Donc c'est un des mécanismes de base de l'escroquerie, un secret qui est légitimé, il est légitimé. Donc ça, c'est le concealing, on voit d'autres, alors je ne vais pas rentrer dans le modèle mais juste, vous avez d'autres manœuvres qui sont des manœuvres de restriction, restricting, c'est-à-dire qu'un secret, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens qui soient dedans donc on va, par exemple, dans le cas ELF, les gens de la recherche et développement chez ELF qui étaient des gens très très compétents, ils avaient une très très grande réputation, ont été tenus à l'écart, délibérément tenus à l'écart de ce projet, à la demande des deux escrocs et donc les gens les plus compétents pour détecter les problèmes techniques, ils étaient tenus à l'écart. Etc. On peut parler aussi du normalizing, c'est-à-dire comment l'escroc fait apparaître des choses comme étant naturelles, étant normales. les deux escrocs là produisaient des cartes de gisement pétrolier qui avaient l'air tout à fait plausibles et qui faisaient simplement en se produisant des cartes de gisement pétrolier existantes et puis qui reproduisaient en introduisant quelques petites modifications pour que ça ait l'air que ça ait l'air nouveau. Bref, peu importe, je ne vais pas développer tout ça dans le détail, mais ce que vous voyez dans l'idée, c'est que ce qu'on a essayé d'identifier, c'est des processus qui sont... Ce ne sont pas des processus dans l'abstrait, il y a des gens derrière qui les fabriquent, qui les entretiennent et c'est beaucoup de travail, les escrocs travaillent beaucoup pour fabriquer quelque chose et là, en l'occurrence, la crédulité et maintenir, entretenir la crédulité de leurs interlocuteurs. Pareil, si je prends comment nous avons raconté cette histoire, justement, on a raconté une histoire, c'est-à-dire qu'on a regardé comment, à chaque fois qu'il y avait un problème, ce qu'on appelle en théorie narrative une complication, les escrocs faisaient quelque chose et puis cette complication se résolvait, ce qui faisait que c'est vraiment dans la suite des événements que se produisent ces activités de séduction, de production, de fabrication du secret, de restriction et finalement, pour finir, de réassurance, c'est-à-dire qu'on enlève les doutes des gens ou prévient leurs suspicions. Alors, vous voyez, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, ce n'est pas l'objet, mais l'objet, c'est plus de vous montrer une manière d'approcher les choses, comment ce type de phénomène résulte d'un enchaînement d'événements, de décisions, de processus, ça se déploie, c'est-à-dire que le début, il y a bien une intention au départ, ce n'est pas n'importe quoi, il y a bien une intention au départ, mais les gens saisissent des opportunités, transforment, subissent des épreuves, les contournent, etc. C'est une suite d'actions et d'événements qui aboutit à un résultat. Et l'important, si on veut comprendre cette histoire, c'est de reconstituer ce récit. Alors, l'autre aspect, je vous ai dit en début des thèmes que je privilégie, mais où je pense qu'on aurait intérêt dans la recherche en gestion de porter davantage attention, c'est la question de l'ambiguïté. par définition, dans une histoire d'escroquerie, les escroqueries, c'est un objet fascinant en soi, mais c'est aussi un objet fascinant parce qu'il s'y passe des choses qui se passent ordinairement dans les organisations, sans intention malveillante, etc., mais qu'on voit la part plus particulièrement dans le cadre des escroqueries. c'est l'ambiguïté, c'est-à-dire le fait que le sens des choses n'est pas du tout évident. Rétrospectivement, c'est évident. Rétrospectivement, vous vous demandez comment un type qui est dans les deux escrocs, le cerveau, c'est un gars qui était un italien diplômé d'une toute petite d'un col d'ingénieur belge, qui n'avait jamais rien publié dans aucune revue scientifique et vous avez un type qui arrive et qui est devant vraiment des gros cerveaux qui savent ce que c'est que la recherche, etc., et qui arrive à leur vendre l'idée qu'il a inventé un truc auquel personne n'a jamais pensé et n'a réussi à faire avant. Il n'est affilié à aucun laboratoire. Rétrospectivement, vous vous dites « Mais attendez, ça ne va pas quoi. Comment quelque chose comme ça est possible ? » Ben oui, c'est possible. Alors c'est probablement un cas extrême, mais bon, ça veut dire qu'il y a des tas de choses moins extrêmes mais quand même très surprenantes qui sont possibles et si vous réfléchissez deux minutes, on voit tout le jour. Donc l'autre idée de ça, c'est que l'entente sur les significations, sur ce que les choses veulent dire, sur l'état de la situation est rien moins qu'évitant dans une organisation. Et par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure, par rapport à la pensée rationaliste, Descartes, etc., où on présuppose qu'on arrive à une compréhension complète, claire, réelle de ce qui se passe, je crois que le monde des organisations, en général, mais le monde des organisations au moins est absolument pas sur cette... Je me suis amusé aussi, un article que Jean-Philippe connaît bien publié dans la RFG a gardé l'affaire des faux espions de Renault. Ça aussi, puisqu'on parle beaucoup de Carlos Ghosn en ce moment, il faut se souvenir qu'en 2011, Carlos Ghosn a licencié trois cadres supérieurs de chez Renault et les accusant d'espionnage industriel au profil des Chinois. C'était en janvier de 2011, donc ça fait exactement... Ça fait exactement huit ans. et que ces trois pauvres gars n'avaient strictement rien fait. Donc, vous avez comment une organisation a fabriqué trois espions à partir au départ de trois fois rien, une lettre de dénonciation anonyme, interne, et à la fin, trois mois plus tard, vous avez trois gars qui se font virer du jour au lendemain avec une brutalité extraordinaire. Et là, vous avez une petite carte qui... Alors, pareil, je ne vais pas la mettre à la détailler, mais qui montre la répartition de l'information parmi la poignée de dirigeants autour de Carlos Ghosn qui ont trempé dans cette délicieuse affaire. Et quand vous regardez ça de près, vous vous apercevez que personne n'avait tous les éléments de l'affaire. Personne ne savait ce que les autres savaient exactement. vous avez une mélange assez étonnant d'ignorance et de partage d'informations. Et voilà. Et tout ça, ça arrive à la fin que vous avez trois gars qui passent devant une espèce de commission, enfin, de flics. Regardez cette affaire réalisée. C'est absolument extraordinaire quand on voit qu'il peut se passer quelque chose comme ça dans une entreprise qu'on pense normal. et voilà. Donc, pareil, quelle est la base sur laquelle les gens agissent ? Cette base, elle n'est certainement pas, elle a rejoint complètement Philippe Lorraineau, certainement pas des idées claires et réalistes de la situation. C'est des bribes d'informations, c'est des spéculations, et pourtant, ça déclenche ça déclenche de l'action. Alors, bon, voilà, je vais peut-être terminer. On a d'autres, alors j'ai actuellement un étudiant, Louis Voirin, qui fait sa thèse et qui a exhumé un cas assez extraordinaire au Canada. Pareil, je veux dire, je vous parle d'Elf, je vous parle de Renaud, je vous parle de la police montée canadienne, ces gens-là, ce n'est pas des rigolos. ce n'est pas des plaisantins, on n'est pas quelque chose qui se passe dans un milieu dingue, bon, non, c'est des gens super sérieux. Et comment la police montée canadienne a fabriqué un terroriste ? Un pauvre gars qui était à moitié débile, d'ailleurs, il y avait des problèmes psychologiques graves, et ils ont cru que c'était un type qui avait des projets terroristes, et puis, comme il ne trouvait rien, ils l'ont pour le prendre en faute, ils étaient persuadés qu'il avait des projets terroristes, mais ils n'arrivaient pas à trouver lesquels, alors pour l'arrêter quand même, ils lui ont carrément mis une bombe entre les mains. Ils ont fabriqué un terroriste. Oui, alors, oui, mais les Irlandais de Vincennes, il n'y avait, bon, personne n'y croyait, tandis qu'ils y ont cru, ils ont cru, ils étaient sincères. Les Irlandais de Vincennes, c'était vraiment la manipulation totale. Bon, voilà, donc, cette idée que, alors, évidemment, dans un monde ambigu, dans un monde où les significations, l'information, les représentations, moi, je pense qu'il y a des représentations, mais par contre, je ne pense pas que ces représentations soient exactes, pertinentes, maîtrisées, etc. Là-dessus, on est complètement d'accord. cette idée de processus est encore plus importante. Alors, je vais conclure, pour qu'on ait du temps de discussion, j'avais d'autres exemples, mais je ne vais pas les développer ici. Je vais conclure avec le résumé de mes positions. Alors, vous voyez que la vision des organisations et de la recherche sur les organisations du management que je propose, c'est, je propose, je ne sais pas, je propose à la suite et dans le courant de tous les gens que je vous ai cités, c'est de voir les choses comme des processus et des assemblages de processus plutôt que comme des choses et qui ont une substance, quoi, et plutôt que comme des états. Ça veut dire de préférer faire attention plutôt qu'aux entités, préférer faire attention aux significations qui varient, qui fluctuent, qui sont ambigus, aux mécanismes qui sont à l'œuvre derrière. Par exemple, si on prend les manifestations aujourd'hui, bon, tout le monde est là en train d'hésiter entre, alors c'est calme, donc c'est des gens bien, ou alors c'est pas calme, c'est brutal, c'est violent, et alors c'est des dingues, c'est des dangereux, etc. Bon, quand on regarde comment se produit la violence ou le calme dans une manifestation, c'est le résultat de processus qui peuvent dépendre de très très peu de choses et le même groupe un jour peut se montrer violent et le lendemain défiler parfaitement calmement. Il y a des études qui montrent ça très clairement. donc induire la nature d'un mouvement d'après le fait qu'ils aient brûlé des poubelles ou même tapé sur des flics, ah bon, c'est quand même une opération intellectuelle très aléatoire. Deuxième point, c'est considérer donc les événements plutôt que le système, l'organisation, le secteur, etc., voir là-dedans des événements et des événements qui se répondent ou qui s'enchaînent, ce qui veut dire que les entités qu'on a l'habitude de considérer, l'entreprise, l'organisation, etc., oui, alors on est oublié, on ne peut pas se passer d'en parler, évidemment, ça va de soi, mais il ne faut jamais les tenir comme étant des objets ayant des frontières claires, des comportements homogènes, etc., c'est des approximations, on est obligé d'en parler, d'utiliser ça, mais ne pas oublier que ce n'est pas ça qui est important. Troisième point, on est dans un monde où les processus sont fractionnés, ce n'est pas quand on dit, vous voyez, les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes, pourtant, on parle des gilets jaunes comme si c'était une entité, alors que tout le monde sait que c'est extrêmement fractionné, pourtant, on n'arrête pas de les totaliser en quelque chose, pour l'instant d'après, dire, oui, mais ce n'est pas une totale, voilà. En fait, c'est un monde fractionné, c'est un monde où il y a du désordre, c'est un monde où il y a du hasard, c'est un monde où il y a des erreurs, et c'est un monde où il y a de l'inattendu. Tout à l'heure, Philippe faisait, parlait du darwinisme, de la théorie de l'évolution, il ne faut pas obliger que la théorie de l'évolution est une théorie de l'erreur. Si le monde change, c'est à part des erreurs. Alors qu'effectivement, le cartésianisme, etc., exclut l'erreur, l'erreur, ce n'est pas bien, l'erreur, ça ne produit rien, l'erreur, etc., il y a des questions à se poser là-dessus. Et puis, donc, le dernier point, c'est le questionnement de la rationalité. Et là, encore une fois, je rejoins tout à fait ce que dit Philippe sur tout se méfier de cette idée que la pensée domine l'action, qu'il y a des plans, que les choses sont maîtrisées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts de maîtrise et tout à fait louables et qui portent quelquefois à l'heure. Mais ce sont des efforts de maîtrise et non pas une maîtrise. Dernier point, et je vais m'arrêter là-dessus. la question de... Alors, ces approches-là, comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'elles sont reçues ? Alors, dans l'univers de la recherche en gestion, c'est très bien reçu par une certaine communauté mais qui n'est en rien dominante aujourd'hui. Donc, ça reste une approche qui est établie mais qui ne domine pas du tout l'ensemble des pratiques de recherche, la communauté de recherche. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la réception par les managers ? Alors, là-dessus, ce n'est pas une étude que j'ai faite parce que... Alors là, c'est un point qui nous oppose. Moi, je m'en fous un peu, honnêtement. C'est-à-dire, ça ne me préoccupe pas énormément de collaborer avec les managers. J'aime bien ça, quand ça se produit mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on doit rechercher absolument. Par contre, il faut s'en soucier parce que quand même, si... Bon... Je pense que, moi, mon hypothèse, c'est que c'est très proche de leur expérience et par contre, c'est très éloigné de leur idéologie. Et... Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en pleine contradiction mais ça, ce n'est pas très surprenant. C'est très proche de leur expérience parce qu'en fait, les managers, quand vous discutez avec eux, réellement, ils sont souvent très pragmatiques. Alors là, au sens commun du terme, courant du terme, et pas nécessairement pragmatistes, mais ils sont pragmatiques. Ils font évoluer les choses, ils savent que les choses ne sont jamais acquises, se transforment, etc. C'est quelque chose, c'est vraiment dans leur pratique réelle, quelque chose qui est très proche. Par contre, les managers, ils imaginent que leur rôle, c'est de maîtriser les choses, c'est de penser avant d'agir, c'est de faire des plans, que c'est comme ça qu'ils vont maîtriser. Donc, ils vivent des choses en même temps différentes. Et s'ils vivent leur rôle comme étant un rôle de... La citation de Macron que tu as donnée tout à l'heure est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Elle exprime ça très bien. C'est aussi... Il faut penser... Alors, ça peut être par hubris, c'est-à-dire que parce qu'ils ont la grosse tête, ça peut être parce qu'ils ont trop lu Descartes, même pas trop bien, et qu'ils sont imprégnés de l'idéalisme cartésien, rationaliste et cognitiviste, mais c'est aussi... Et il ne faut pas l'oublier parce que c'est ça qu'on leur demande. C'est ça qu'on leur demande. La société leur demande. Leurs actionnaires leur demandent. Mais la société... Regardez. Nous sommes tous, nous sommes tous, il faut se l'avouer, en demande de quelqu'un qui maîtriserait les choses. Et nos dirigeants politiques, dès qu'il y a quelque chose qui leur échappe, on leur tombe dessus en leur disant « Mais alors, tu ne contrôles rien, quoi ! » Et les réactions vis-à-vis de notre président aujourd'hui sont exemplaires de ce côté-là. Alors évidemment, il en a rajouté avant en disant qu'il allait tout maîtriser, qu'il était Jupiter, etc. Donc, bon, OK. Mais d'un autre côté, c'est pour ça qu'il a été élu, c'est ça qu'on attendait de lui. Et les dirigeants d'entreprise, c'est la même chose. Imaginez un dirigeant d'entreprise qui arrive aujourd'hui devant ses actionnaires, devant son actionnaire, et qui tienne un discours comme celui que je vous ai tenu là. Qui dit « Ouais, vous savez, les choses se transforment, ça va voir, je ne sais pas très bien où on va, il va y avoir des événements, etc. » Il est viré du jour au lendemain. Il doit arriver avec une stratégie, il doit faire semblant de tout savoir. OK ? Il doit donner une impression de maîtrise totale, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Certains y croient, certains n'y croient pas, mais ils tiennent quand même le discours. Donc, il y a une question à se poser là-dessus, sur nous, notre tolérance à l'incertitude, notre propre demande. Quand je dis « nous », c'est en tant qu'employé, en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, vis-à-vis de vos profs, cette demande de maîtrise que nous avons à leur endroit. Donc, les choses ne sont pas si simples et je ne leur lancerai pas la pierre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va maintenant passer au temps des questions. Donc, si vous avez des questions pour les inviter, surtout, n'hésitez pas. On va faire passer un micro dans la salle. Oui, là-bas. Zoé, là-bas, il y a une question. Le monsieur, là-bas. C'est bon, c'est bon ? Vas-y, marche. Alors, bonjour. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Alors, bonjour. C'est bon, il marche. Vas-y, vas-y. D'accord. Alors, bonjour. Je voulais vous demander, c'est une question un peu plus philosophique qu'au niveau de la gestion. Alors, vous dites que le rationalisme classique et le cognitivisme seraient tirés de l'idéalisme et le rationalisme de Descartes. Donc, ma question, ce serait, est-ce que le pragmatisme, ce serait la réponse kantienne à ce cartésianisme ? Ah ouais. Là, on risque d'entrer dans un débat très peu pragmatiste. Il y a une inspiration kantienne, vous avez raison, au départ du pragmatisme, notamment chez Peirce, un des pionniers, un des membres du fameux club métaphysique. Mais je pense que la remise en cause de l'idéalisme va jusqu'à Kant. C'est-à-dire que Kant est aussi un idéaliste. Il y a bien cette idée, d'ailleurs, dans sa vie, quand on raconte la vie de Kant, on raconte qu'il faisait son itinéraire pour aller à l'université, je crois, tous les jours à la même heure, etc. C'était quelqu'un qui était un peu archétypique, dans sa personnalité, un peu archétypique de quelqu'un qui ne participait pas vraiment aux événements de son temps. Il était vraiment en dehors des événements de son temps. On dit qu'il est arrivé une ou deux fois, je crois, en retard, de cinq minutes. Et la fois où il est arrivé en retard de cinq minutes, c'est quand on lui avait annoncé la Révolution française. Il était vraiment l'archétypique de l'intellectuel dans sa Tour d'Ivoire. Donc, il y a au moins une idée de Kant, à mon avis, qui est présente au début du pragmatisme. C'est l'idée selon laquelle l'accès à la connaissance n'est pas nécessairement l'accès à la connaissance de l'être réel. En revanche, il y a fortement chez les pragmatistes l'idée selon laquelle ce à quoi on accède a quelque chose à voir avec la réalité. Les pragmatistes ne sont pas du tout des constructivistes. Ce ne sont pas des gens qui nient. C'est des rationnels, pas rationalistes. C'est-à-dire qu'ils n'érigent pas la raison en DS, mais ils croient dans le fait qu'on peut avoir une démarche rationnelle par rapport à l'existence et essayer de produire des résultats qui soient aussi bons que possible par rapport aux limites auxquels se heurtent. Alors, juste un point sur lequel je reviendrai parce que Hervé Laroche a dit je pense qu'il y a des représentations. Je pense que les pragmatistes sont tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des représentations. Je n'ai peut-être pas été clair là-dessus. Simplement, c'est le statut des représentations. Chez les rationalistes idéalistes, la représentation est porteuse de vérité. De la vérité des choses. Y compris chez Herbert Simon qui va dire que c'est une vérité approximative. On n'accède pas à la vérité totale, etc. C'est une vérité approximative. Mais ce qui est porteur de la pertinence de la représentation, c'est le fait que cette représentation a une parcelle de vérité. Les pragmatistes disent non, la représentation c'est un outil. C'est pour ça que je disais que c'est comme des fourchettes, des couteaux. La représentation, au même titre que d'autres ressources, comme par exemple les symboles, qui ne sont pas des représentations. Les symboles vont jouer un rôle dans ma démarche. Ou les traces, des traces. Vous voyez que si le détective enquête sur un crime et qu'il va s'intéresser à des traces de pas dans la boue du jardin pour reprendre une situation à la Sherlock Holmes, les traces de pas dans la boue du jardin sont des traces de quelque chose qui s'est passé. Ce ne sont pas des représentations de ce qui s'est passé. Il est obligé ensuite de construire des hypothèses. Donc ce qui est très important, c'est le statut hypothétique de la représentation. Bon, mais pour répondre à votre question, il y a du compte jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous pouvez vous présenter avant ? J'avais juste une petite question sur le PDSA et le PDCA. Je me demandais juste s'il n'était pas beaucoup plus simple de gérer une grande masse de population avec un plan PDCA que par un plan PDSA qui me semble plus compliqué au vu que ça demande une meilleure force d'analyse et une certaine remise en question sur chaque individu un par un et surtout au niveau du manager. Oui, ma réponse, c'est plus compliqué. C'est probablement une des raisons pour lesquelles les managers préfèrent des approches de type contrôle. Mais je dirais que c'est plus compliqué dans un premier temps. et qu'en fin de course, si j'ose dire, pour reprendre la notion de processus qu'a utilisé Hervé à la fin du processus, très souvent, l'économie de temps et de complexité que l'on croit faire dans une émarge de type PDCA se paye lourdement au débouché. Pour différentes raisons. Une première raison, c'est que quand on n'a pas mobilisé les acteurs et l'expérience de terrain des acteurs, on a plus de chances de taper à côté, de se tromper. Et je pense que la situation qu'on vit en France et ailleurs, d'ailleurs, sur la crise de la démocratie représentative, etc., et la mise en avant d'impératifs de démocratie participative, reflète en partie cela. C'est-à-dire que dans une société complexe, sur des phénomènes complexes, le PDCA est une illusion. Souvent, s'avère, pas toujours, mais s'avère souvent être une illusion. Et la deuxième raison, c'est qu'en fin de course, vous avez des acteurs qui n'ayant pas été mobilisés ne se sont pas appropriés aux réponses. Donc, ma réponse, c'est oui, vous avez raison, dans un premier temps, c'est plus complexe. Si on a la chance d'avoir affaire à des situations relativement simples pour lesquelles, donc, assez répétitives, assez standardisables, etc., pour lesquelles le PDCA est rationnel et marche, est efficace, dans l'absolu, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est moins compliqué, ça prend moins de temps, etc. Ce que je dis, c'est que, et au départ, on ne sait pas, à mon avis, la complexité d'une situation n'est pas une donnée d'entrée. Il y a plein de situations dans lesquelles on croit que la situation est simple et elle s'avère beaucoup plus complexe que vous le croyiez initialement. Peut-être qu'il y a l'inverse, il y a des situations qu'on croit complexes au départ qui s'avèrent plus simples qu'elles ne l'étaient. Je crois que c'est plus rare, malheureusement. Mais la complexité de la situation ne peut pas être considérée comme une donnée d'entrée certaine. Alors, quand on a affaire à des situations relativement génériques, répétitives et simples, le PDCA, c'est une économie de temps et d'énergie. Et donc, ça permet un management, un style de management plus direct et plus simple. C'est pour ça que ça, dans l'industrie taylorienne, par exemple, qui se caractérisait quand même beaucoup par la standardisation des produits, standardisation des clients, des besoins, etc., le PDCA marchait assez bien. Si je peux faire un commentaire sur votre question, elle est extrêmement importante, je trouve, parce qu'au-delà du PDCA, etc., la démarche qu'on a critiquée toutes les deux, cette domination de cette démarche taylorienne, cette domination de la pensée préalable sur l'action, etc., et là, elle tire beaucoup de sa séduction, effectivement, sur sa promesse de simplicité, sur sa promesse de maîtrise. Et c'est très difficile de dire aux acteurs, aux dirigeants, etc., qu'ils se trompent ou qu'ils risquent de se tromper. C'est un vrai enjeu. Comment leur expliquer, comment les convaincre que c'est pas en lançant un plan tout fabriqué dans leur tête ou dans leur bureau ou avec leur conseiller, etc., et qui a l'air parfait sur le papier, que c'est pas comme ça qu'en fait, il faut faire ou qu'ils prennent un gros risque qu'ils sous-estiment. Ça demande, enfin, moi, j'ai d'ailleurs pas de réponse sur comment leur expliquer ça face à des gens qui sont en situation, quoi. c'est un peu le débat sur le débat actuellement. Comment on fait pour organiser un débat ? Comment on fait pour faire de la démocratie participative ? C'est une question qui, à mon avis, est brûlante, tout à fait actuelle, tout à fait pertinente et sur laquelle on n'a pas beaucoup d'expérience acquise. À part les référendums d'initiatives citoyennes en Suisse. Bonjour. Alors, moi, je suis doctorant à Dauphine et je me posais la question qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion finalement de ces deux approches que ce soit le pragmatisme ou l'approche processuelle sur l'enseignement de la gestion parce que est-ce qu'il faut devenir philosophe ? Est-ce qu'il faut... Enfin, j'ai l'impression que c'est des approches qui me parlent, moi, ayant une expérience en entreprise, mais qu'est-ce qu'on en fait au-delà de leur faire faire des stages en permanence quand ils sont présents dans l'institution en cours ? Qu'est-ce qu'on... Voilà, quelles initiatives vous trouvez intéressantes ? Alors, très bonne question et je pense au passage je signale que j'ai mis quelques déplis de flyers là, quelques déplis du bouquin que j'ai publié sur le pragmatisme pour ceux que ça intéresse vous pouvez les prendre. J'étais à l'ESSEC je dis j'étais parce que je suis prof émérite et je ne fais plus cours au moins je ne fais plus ce cours-là j'ai été pendant très longtemps professeur de contrôle de gestion à l'ESSEC et s'il y a une discipline en gestion qui a l'aura et l'image de mettre en oeuvre des techniques standardisées bien établies sur la base de représentation rationnelle c'est bien le contrôle de gestion donc la question se posait d'autant plus la question que vous posez se posait avec acuité sur le contrôle de gestion comment on fait pour enseigner le contrôle de gestion quand on veut avoir une approche pragmatiste et non pas une approche de type rationaliste classique moi la réponse qu'au fil des années j'avais forgé c'était un de m'appuyer sur des méthodes pédagogiques ouvertes c'est à dire et qui se réfère la difficulté c'est qu'on est par définition quand on enseigne dans une école on est par définition dans des situations qui sont des situations artificielles on n'est pas là en train de faire du contrôle de gestion dans une organisation dans une entreprise donc je recourais à une méthode de cas mais des cas fondés sur ma propre expérience la plupart des cas que j'utilisais étaient fondés parce que j'ai eu la chance d'être manager en entreprise avant d'être enseignant chercheur et donc ou à travers la direction de thèse ou à travers un peu d'expertise que j'ai fait dans des entreprises m'appuyer sur des cas réels que j'avais vécu en faisant attention parce que quand on s'appuie sur des cas qu'on a soi-même vécu on risque de retomber très vite dans voilà c'est ça qu'il fallait faire l'illusion rétrospective sur j'avais la vérité ou la vérité c'était ça donc méthode de cas des cas présentés de manière ouverte c'est à dire surtout pas des cas qui se posent comme des problèmes de mathématiques où il faut chercher la solution et il y a une solution des cas qui se prêtent au doute doute situation ambiguë etc et donc j'ai essayé de développer un jour j'essaierai de publier là-dessus ce que j'appelle une pédagogie de l'enquête c'est à dire créer une situation dans laquelle les étudiants étaient autant que faire se peut comme dans la vie réelle confrontés à une situation dans laquelle ils devaient avoir une démarche d'enquêteur et non pas une démarche de contrôleur démarche exploratoire donc faire des hypothèses tester les hypothèses en abandonner certaines réorienter d'autres etc et ensuite collectivement on a essayé de mettre en oeuvre une démarche d'enquête de ce type là en intégrant les suggestions et les propositions des uns et des autres en insistant beaucoup sur le fait que le métier de manager n'est pas un métier de contrôleur mais c'est un métier d'enquêteur bon après je pourrais développer mais on n'a pas le temps entre la logique du contrôle et la logique de l'enquête mais j'avais beaucoup construit ça sur la logique de l'enquête comme entre parenthèses d'ailleurs quand on dit que les approches positivistes etc en sciences de gestion cherchent à calquer la démarche de recherche en sciences physiques c'est faux parce que s'il y a une recherche en sciences physiques qui est fondée sur la logique de l'enquête s'il y a une recherche qui est fondée sur la logique de l'enquête c'est bien la recherche en sciences physiques toute la démarche de recherche en sciences expérimentales c'est une démarche exploratoire c'est une démarche expérimentale comme le nom l'indique sciences expérimentales c'est donc des protocoles d'expérience on cherche à valider des hypothèses on a toujours bien présent à l'esprit que la représentation rationnelle on a besoin de représentation rationnelle on en construit mais ces représentations rationnelles ont toujours un statut hypothétique ce sont des hypothèses donc une certaine humilité et ce qui va de pair avec tout cela dans le message que j'essayais de véhiculer auprès des citoyens d'ESSEC futur manager c'était un statut humble de management humble dire voilà je peux avoir des bonnes idées en discutant avec mes collaborateurs etc aussi bonne soit-elle aussi séduisante soit-elle mes idées ne sont que des hypothèses à tester et pas à tester tout seul tester avec les autres etc voilà très résumé très schématiquement effectivement vous avez raison ça appelle une autre pédagogie à mon avis si je peux compléter alors pour ma part bon moi j'ai la chance d'être enfin je considère ça comme une chance d'avoir des enseignements où on enseigne bon théorie des organisations et des choses comme ça où il n'y a pas de technique à enseigner c'est pas on est sur de la compréhension moi je j'ai recours aux histoires vous avez vu que là je vous ai raconté une histoire ou des histoires donc j'utilise ça et par rapport à ce que dit Philippe c'est des histoires qui sont fermées dans le sens où la fin est connue c'est des histoires que je choisis donc c'est des cas aussi mais c'est des cas qui sont porteurs d'un décalage où tiens il se passe des choses un peu bizarroïdes donc il y a des choses qui doivent questionner sur bah oui c'est pas ça qu'on attendait etc et là on cherche à comprendre pourquoi ces choses bizarres peuvent se produire avec l'idée que ça déclenche effectivement une j'en rejoins des idées d'humilité de réflexivité chez les gens c'est plutôt dans ce sens là oui juste un dernier mot par rapport à ça je commençais toujours mes cours de contrôle enfin les dernières années parce que j'ai un certain nombre d'années à mettre ça au point je commençais par une séance consacrée à analyser deux enquêtes de Sherlock Holmes bonjour alors moi je voudrais revenir à la problématique en fait recherche en stratégie et management mort clinique au renaissance vous avez parlé des gilets jaunes on pourrait faire un parallèle avec démocratie mort clinique au renaissance aussi et plein d'autres sujets moi je voulais savoir on constate un peu que les modes de gouvernance actuelle ils arrivent entre guillemets à saturation comme vous avez parlé autour dans le management même que dans les politiques et pourtant il y a un désir de changement donc avec les gilets jaunes est-ce que ça vient en fait de la recherche parce que vous semblez avoir des solutions enfin la recherche elle est conséquente est-ce que ça vient de la recherche ou ça vient de l'application de la recherche est-ce que en fait le problème c'est pas qu'on applique tout le temps les mêmes modes de gouvernance qui en fait ne fonctionnent pas et pas forcément la recherche en elle-même qui est en mort clinique ou en renaissance c'est ça ma question alors waouh non alors si c'est pour la sur la recherche sur les gilets jaunes je saurais pas me prononcer mais s'il y a bien quelque chose moi que je ressens c'est le très faible impact de la recherche sur les pratiques c'est alors de ce point de vue là alors ça dépend des univers bon tout le monde sait que par exemple en finance finance de marché etc la recherche a eu un impact performatif pas nécessairement positif d'ailleurs et pour hésiter direct bon c'est un thème cher à Jean-Philippe mais aussi à plein d'autres dans les domaines nous qui nous occupent organisation ce qui est plutôt frappant c'est l'inverse c'est à dire et même d'ailleurs la recherche la plus classique que je vous ai présentée les approches par la variance qui normalement bon sont pas farfelues du tout d'un point de vue épistémologique pour les gens ils comprennent et il y a eu des tas de livres là-dessus j'avais à un moment traduit et essayé de promouvoir un bouquin de Pfeiffer et Stutton qui s'appelle on a traduit sous le terme de faits et foutaises et qui montre à quel point enfin qui se désole à juste titre que des choses qui sont bien établies par la recherche notamment par exemple les choses sur le taylorisme l'illusion de management par les incitations les rémunérations etc tout un tas de choses comme ça qui sont établies mais d'une manière alors si on reste paupérien on garde toujours un doute mais enfin quand même c'est des choses on peut considérer qu'on les sait avec un degré de validité raisonnable et qui restent totalement ignorées par les praticiens donc les forces de les forces de reproduction sociale les idéologies les fondements idéologiques ou d'idéalistes etc enfin là on peut trouver tout un tas d'explications mais sont infiniment plus puissantes que que nous pauvres chercheurs on peut ce qu'on peut faire quoi donc ma réponse là-dessus c'est non on n'y peut pas grand-chose quoi alors en tant que pragmatiste j'imagine que Philippe a des solutions pour je pense ça dépend de quel côté on se place si on se place du côté de la réalité sociale donc je dirais en gros du point des gilets jaunes jamais aucun mode de gouvernance ne permettra si on est pragmatiste on dit aucun mode de gouvernance n'évitera de se trouver confronté à des situations surprenantes et je dirais même que c'est le charme de la destinée sociale et humaine de se dire tout n'est pas tout n'entre pas dans nos modèles rationnels et il y a des choses étonnantes qui se produisent y compris socialement les populations les groupes sociaux les groupes culturels etc peuvent avoir des réactions qui comme vous le disait Hervé tout à l'heure ex post peuvent paraître il y a cette illusion rétrospective il y a plein de gens qui vont se précipiter et qui se précipitent déjà sur les plateaux de télévision etc pour expliquer que tout ça est très rationnel et que c'était même prévisible il y en a même certains qui disent je l'avais prévu donc néanmoins l'expérience montre heureusement que la vie l'expérience vécue etc est toujours porteuse de choses qui nous surprennent qui nous étonnent qui provoquent du doute qui suscitent du doute ça c'est vu du côté alors par contre je pense que si on se place du côté tel que je lis étant un ancien haut fonctionnaire membre de cabinet ministère etc j'ai un petit peu une lecture d'insider des logiques auxquelles répondent des hauts fonctionnaires du ministère des finances dont notre président qui en est issu etc je crois que là effectivement lorsque vous vous dites c'est toujours les mêmes modes de gouvernance c'est vrai c'est à dire qu'il y a cette illusion selon laquelle il y a des modes de gouvernance qui sont dans la vérité et que si la réalité sociale réagit de manière étonnante c'est parce que comme le disait Stanislas Dehaene dans la le mouvement social est fait de cerveau individuel et que les cerveaux individuels ne sont pas toujours très bien faits les gens ne comprennent pas et donc il faut expliquer d'ailleurs dans la citation de Macron il dit au passage certes il faut expliquer aux gens donc il y a cette idée selon laquelle quand la société ne se comporte pas comme on s'y attendait c'est un problème pédagogique c'est qu'on n'a pas bien expliqué voilà alors et ça je pense qu'on est un peu là dedans et ça s'explique on peut aussi le comprendre du fait que ben oui c'est des situations complexes porteuses de doute on voit bien qu'il y a des pistes de réflexion par exemple autour du thème de la démocratie participative mais comme je le disais collectivement on n'a pas beaucoup d'expérience là-dessus pas seulement en France internationalement je dirais il y a peut-être des pays qui en ont plus que nous en France parce que je pense la France est un pays qui s'y prête particulièrement peu mais il y a un apprentissage que nous devons faire collectivement et face auquel les modes de gouvernance hérités du passé sont aujourd'hui assez désarmés intellectuellement et pratiquement mais c'est comme ça alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle bon on va passer au live tweet parce qu'il y a plusieurs questions sur twitter donc on va passer aux questions de twitter monsieur Trump monsieur Trump a une question donc on a eu quelques questions sur les réseaux facebook et twitter la première c'est que vous avez évoqué donc Herbert Simon la rationalité limitée et est-ce que du coup toutes les théories qui ne se basent pas sur de telles hypothèses donc par exemple certaines théories économiques sont à oublier ou bien à recycler des théories qui ne se placent pas sur quelles hypothèses ? sur la rationalité limitée toutes les hypothèses d'Herbert Simon notamment mais à quelle théorie économique je ne suis pas économiste mais à quelle théorie économique est-il fait ? il n'y a pas de théorie économique citée mais je pense que c'est les plus anciennes théories je pense parce qu'il y a beaucoup de théories de la complexité qui sont fondées sur les hypothèses cognitivistes de Simon quand on parle de théorie de la complexité il y a tout et son contraire dans les théories de la complexité il y a ce que j'appellerais les théories du système fort ou les théories du système faible dans les théories du système fort en complexité on est quand même bien dans une piste sur une voie très cognitiviste pour répondre à Hervé tout à l'heure je n'ai rien contre le cerveau ce que je dis c'est qu'il n'est pas tout seul il n'est pas tout seul au sens où le cerveau interagit avec d'autres cerveaux donc il y a les mécanismes sociaux qui jouent et le cerveau il est dans un corps donc il y a aussi la dimension corporelle émotionnelle alors la réponse la question est tellement large que je ne sais pas très bien y répondre par exemple il y a les courants à la mode sur économie comportementale moi je trouve que les recherches en économie comportementale sont très compatibles avec le cognitivisme mais bon ça peut se discuter j'en sais rien mais je suis par ailleurs je ne suis pas économiste je ne suis pas spécialiste si je peux ajouter une chose je vais raconter une petite anecdote donc j'étais en thèse je fais ma thèse à HEC et je me souviens d'une discussion avec des économistes qui étaient des financiers mais vous savez que les financiers se prennent pour des économistes et on leur parlait donc moi je travaillais j'étais très simonien à l'époque mais c'était super audacieux voire même j'admirais beaucoup James March qui pousse le bouchon beaucoup plus loin que Simon etc et donc en discutant avec ces financiers économistes on disait bah oui mais bon à l'époque c'était la mode des anticipations rationnelles et tout ça on disait ouais mais enfin bon pourquoi vous considérez que pourquoi vous considérez pas que vos agents économiques vos investisseurs financiers etc vos agents sur les marchés ils sont soumis au même à ses limites de la rationalité etc et franchement mais c'était une idée mais enfin bon on leur aurait dit mais pourquoi vous prenez pas compte des influences de la lune ou des façons alors ça leur aurait arrêté plus ou des étoiles ça leur aurait paru plus plausible et plus intéressant que ça quoi c'était 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 ouais c'était juste inconcevable bon depuis maintenant 10 ou 15 ans les financiers économistes etc ils parlent de finances comportementales ou d'économies comportementales etc et j'ai parlé de la lune mais ils ont l'impression de découvrir la lune et pour la revue française de gestion j'ai vu arriver un jour sur mon pour évaluation un article qui était quelqu'un qui expliquait mais tout benoîtement que quand même ces idées là de la finance comportementale sur les biais cognitifs etc c'était vachement intéressant et que ce qui serait très intéressant c'était de l'étendre au reste de l'organisation et au comportement des managers et et donc ces gens là étaient persuadés d'avoir découvert ce truc là quoi et c'est absolument sidérant et moi c'est le 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 alors je 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 suis pas économiste je suis pas anti-économiste mais quand même un petit peu comme tout gestionnaire on l'est un petit peu et 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 de de et de et de et 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 tout le le alors Kahneman a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux etc du coup ils sont tous oui ils font tous la biais virale décision making et tout bon mon sens c'est complètement dépassé le biais virale décision making c'est un truc qui est enfin bon voilà mais maintenant c'est la nouvelle c'est la nouvelle doctrine donc je sais pas si j'ai répondu à votre question c'était plutôt un commentaire comme ça et légèrement ironique mais mais quand même il y a au fondement de la pensée de Simon c'est intéressant de reconstituer historiquement quand il était jeune Simon s'est inspiré d'auteurs pragmatistes notamment de Dewey il a assez abondamment cité Dewey et puis il y a je crois que c'est la deuxième édition de administrative behavior de Simon dans laquelle dans la préface de cette deuxième édition il explique qu'il était déjà commencé à être engagé sur les recherches en intelligence artificielle donc il avait une certaine vision des potentialités énormes qu'offraient les technologies de l'information les futures technologies il a été assez visionnaire là-dessus il a vu les potentialités qu'offraient les technologies de l'information beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle Simon les avait anticipées il y a 60 ans et donc il anticipe là-dessus et très explicitement et c'est fantastique parce qu'il expose la rationalité de son projet scientifique il explique si l'on veut bénéficier des potentialités gigantesques offertes par les technologies de traitement de l'information il faut théoriser l'organisation comme un système de traitement de l'information information processing system dans la préface administrative behavior et donc il faut déprioriser je pense il dit de-emphasize il faut déprioriser l'analyse de l'activité humaine au profit du decision making le decision making étant théorisé comme traitement de l'information et je pense que les économistes ont toujours été dans le paradigme du traitement de l'information à mon sens et ils ont beaucoup de mal à en sortir quand on parle d'économie comportementale effectivement l'économie comportementale parle de comportement et ne parle pas d'activité alors après je vous laisse à méditer la différence entre comportement et activité je pense qu'il y a une très grande différence entre la notion de comportement et la notion d'activité si je peux ajouter une histoire de discuter quand même moi je te trouve dur avec Herbert c'est à dire je crois qu'il y a deux simons il y a le simon d'administrative behavior et de marcher simon des organisations et moi je trouve ça quand même génial si vous avez l'occasion de lire ces bouquins là c'est quand même extraordinaire c'est vraiment des fondements et puis après il y a celui qui est effectivement séduit par les sciences de l'artificiel etc et qui à mon avis revient complètement en arrière sur une vision individualiste là pour le coup très cognitiviste et donc je pense que c'est deux choses qu'il faut distinguer et la deuxième chose c'est que quand il fait cette préface son objectif c'est quand même de lutter contre le taylorisme c'est quand même ça son bon voilà oui mais non je suis pas d'accord je pense qu'il est très cohérent je pense qu'il est très cohérent du volet psychologique de son oeuvre au volet organisationnel il balaye peut-être la force de Simon d'ailleurs de balayer l'ensemble du spectre de l'individu de la psychologie de l'individu du sujet à l'organisation et pour prendre un des deux bouquins que tu mentionnes Organizations écrits avec Marx c'est là qu'ils développent tous les deux la théorie des routines et on voit bien comment ils font la part de la complexité en disant dans des situations relativement simples et la théorie des routines est directement inspirée de la psychologie stimulus response d'ailleurs il s'y réfère c'est la théorie psychologique stimulus réponse qui est quand même très proche des travaux de Pavlov on est quand même dans quelque chose qui n'est pas cartésienne pour le coup enfin moi oui bon il y a un débat et la complexité par contre il fait la part à la complexité en disant dans la complexité il faut déplacer la capacité de modélisation du comportement proprement dit stimulus réponse à l'analyse des situations mais je pense qu'il y a une grande cohérence à mon avis dans toute l'œuvre de Simon il y a une grande cohérence autour des deux concepts de base que sont rationalité procédurale et rationalité limitée est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions alors vous pouvez aller sur Twitter il n'y avait qu'un seul tweet non mais il y a d'autres questions mais pour faire avancer le débat vous pouvez taper hashtag une question là-bas avec plaisir parce que sinon on peut continuer sur Simon c'est bon je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit pardon je voulais redire sur quelque chose que vous avez dit mais je suis la seule à me présenter du coup ah pardon bon je m'appelle Emma je voulais vous demander vous avez parlé de la notion de cadre tout à l'heure et le fait que les gens en général sont demandeurs de cadre et n'aiment pas rester dans des situations un peu vagues et du coup je me demande comment on peut faire pour combiner l'autre modèle que vous avez présenté c'est à dire en étant dans une adaptation permanente aux événements qui occurent et pas seulement en se basant sur des raisonnements cartésiens sans perdre ce cadre qui est particulièrement rassurant en fait pour les équipes voilà oui non mais vous avez raison c'est une pratiquement c'est un problème alors là de ce point de vue là les notions effectivement je suis tout à fait en accord avec avec Philippe là dessus les notions de doute mais de doute qui n'est pas c'est pas un doute destructeur c'est un doute positif c'est un doute qui est moi aussi j'aime beaucoup la notion d'acceptation j'accepte de croire en ceci j'accepte ce cadre j'accepte cette idée j'accepte ce plan pourquoi pas j'accepte ça je l'accepte ça veut dire j'y crois suffisamment pour engager mon action conformément à ça au moins au début mais je garde une certaine distance par rapport à ça et une vigilance aux effets résultats signaux etc qui peuvent me dire que ce cadre que j'ai accepté cette idée que j'ai accepté ce plan que j'ai accepté et bien il marche ou il marche pas ou il marche sur des points que je veux sur certains points et pas d'autres etc et donc pour être dans une avec entretenir une capacité de reconstruction permanente alors après ça le problème c'est que nous avons et je reviens un petit peu sur mon idée de demande publique de certitude on a des processus psychologiques et psychosociaux bien connus qui sont ceux de l'engagement qui est que pour avoir la force il faut alors là je sais pas philosophiquement quel type d'attitude il faut avoir pour être capable d'entretenir ce doute cette distance à ses propres convictions et à sa propre action ça demande une force de caractère peu commune parce que on sait très bien que quand on commence à s'engager dans l'action et s'engager dans l'action ça veut dire affronter des conséquences des choses bon là et ben on a tendance à rationaliser ses propres actions on a tendance à considérer que donc c'est tous les phénomènes de commitment d'escalation of commitment je sais pas si vous connaissez ça et surtout les autrui va vous renvoyer votre propre action et vous vous dites pourquoi tu avances ce plan cette idée etc maintenant tu changes d'avis c'est pas possible c'est que t'es un imbécile et qu'au départ tu t'es trompé et si tu t'es trompé au départ ça veut dire que tu vas te tromper dans le futur donc on a là des mécanismes sociaux des mécanismes psychologiques et des mécanismes sociaux qui sont extrêmement puissants et de ce point de vue là puisque c'est notre fil jaune de la matinée le rôle des médias par exemple l'exposition générale quoi est extrêmement important parce que la moindre chose qui est dite devient un facteur d'engagement je ne peux plus rien dire et si je suis un homme politique aujourd'hui je ne peux plus rien dire qui ne prenne pas qui ne soit pas susceptible de prendre une importance considérable et de m'être reproché d'ici entre les 30 secondes suivantes ou les 6 mois d'après donc on a de ce point de vue là des mécanismes extrêmement bloquants une imputation de responsabilité en permanence une exigence de cohérence et de maîtrise sur l'autre en permanence etc et les gens l'internalisent aussi ils pensent que c'est ça qu'il faut être il faut être tout le temps cohérents il faut être tout le temps en maîtrise il faut tout le temps démontrer son savoir etc donc on a là une machine un peu infernale quand vous aviez un dirigeant qui était en fait il n'y avait que 5 personnes autour de lui qui savaient ce qu'il pensait et 15 qui savaient ce qu'il faisait bon voilà les situations étaient plus je pense vraiment très sincèrement moi je suis souvent extrêmement critique sur les dirigeants qu'ils soient politiques ou d'entreprises et je me moque énormément d'eux mais sincèrement je pense que c'est un boulot infernal dans les circonstances aujourd'hui tu sais vraiment les conditions pratiques de ce travail seront vraiment extrêmement difficiles je pense que oui oui je suis d'accord je pense que la notion de cadre vous voyez que on emploie plein de mots finalement pour désigner des choses qui sont assez voisines on parle de routine on parle de cadre on parle d'habitude les pragmatistes parlent plutôt d'habitude quelle est la grande différence par exemple entre une habitude et une routine et je vais revenir à la notion de cadre une routine est censée définir ce que les gens font c'est l'activité réelle une habitude c'est une ressource a priori disponible qui va être engagée une habitude c'est acquis socialement culturellement ça va être engagé dans des situations peut-être en concurrence entre différentes habitudes dans une situation donnée mais ça n'est qu'une ressource et ça ne définit pas ce qui est effectivement fait dans la situation donc il y a ce côté très déterministe dans un cas et ce côté très ouvert ressource dans l'autre cas source versus ressource la source de ce qu'on fait versus la ressource alors la notion de cadre je pense que ça dépend qui en parle et comment pour moi un grand théoricien des cadres des frames en anglais c'est Goffman c'est la sociologie de Goffman et c'est intéressant chez Goffman parce que Goffman il emploie frame il emploie framing qui fait partie des gens qui utilisent des gérondifs des ING framing et il emploie aussi un autre verbe qui est king cette capacité de passer de changer le statut du cadre dans certains cas il dit le cadre encadre et contraint l'action réelle dans d'autres cas on en fait autre chose un petit peu je dirais presque un jouet un objet d'expérimentation etc donc ce côté de king de changer le statut du cadre et il laisse entrevoir la possibilité de parler de shifting mais il développe pas ça mais il évoque la possibilité il dit d'ailleurs il faudrait développer ça mais lui il a pas développé la possibilité de changer de cadre carrément dans des situations données et donc je crois que le débat c'est pas finalement tellement sur la notion du cadre en soi mais c'est sur le statut du cadre dans l'action est-ce que le cadre c'est la vérité de l'action c'est ce que font les gens ou est-ce que le cadre c'est comme disent les pragmatistes c'est finalement au même titre qu'un tournevis ou un marteau c'est une ressource engagée dans l'action qui va permettre parce que d'un côté dans le pragmatisme on dit on part jamais de zéro donc on part toujours d'habitude on part toujours d'acquis mais en même temps le statut que l'on donne à ces acquis est très important une habitude que l'on identifie à la vérité ça devient un dogme et là on va tomber dans la situation que décrivait Hervé c'est à dire vous aviez dit le contraire il y a trois mois donc vous savez pas ce que vous racontez etc. parce qu'on a transformé quelque chose qui était hypothétique on va essayer une hypothèse pour un test etc. en une vérité pour illustrer ce que tu disais je me souviens de Jospin quand il était premier ministre il y a toujours qu'à un certain temps il avait dit l'état ne peut pas tout et tout le monde tous les médias l'opinion publique les syndicats etc. ils sont tombés dessus à bras raccourcis en disant voilà l'impuissance du dirigeant un aveu d'impuissance du dirigeant donc c'est pour ça que je disais culturellement on est en train d'essayer de faire l'apprentissage de choses nouvelles à apprendre collectivement on n'est pas naturellement dans cette démarche de type exploratoire expérimentale je peux répondre mais même pour un président plus récent comme elle finit aussi Hollande ne pas pouvoir se représenter c'est quand même bon qu'est-ce qu'il disait au début je vais être un président normal et alors il y avait le côté symbolique etc anti-bling-bling etc mais il y avait aussi ce truc que j'ai pas des idées géniales j'ai pas un plan voilà il y avait une position d'une relative modestie sur un plan et pareil quoi enfin je veux dire ça l'a tué ça l'a tué immédiatement quoi nous ne voulons pas de président c'est pas vrai on n'en veut pas donc vous voyez c'est une difficulté très pratique du coup si je peux rebondir sur ce que vous avez dit vous avez parlé de commitment d'engagement et effectivement moi je trouve qu'une des grandes difficultés des actions menées collectivement c'est de réunir les gens autour d'une vision commune et de les faire agir tous dans le même sens aussi différents soient-ils et du coup je trouve que c'est très difficile de s'engager derrière une vision qui peut nous sembler pas claire si celle-ci se meut enfin vous voyez ce que je veux dire c'est tout à fait vrai oui oui c'est même alors là j'ai une vision moi j'ai une vision pessimiste des choses il y a un un théoricien que j'aime beaucoup qui s'appelle Nils Brunson je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler et qui avait fait un très très bel article là-dessus où il parlait de la rationalité de la décision et de l'irrationalité de l'action et il disait en fait quand on commence quand on veut agir il faut effectivement justement à cause de ces processus de commitment etc pour mobiliser les gens donc il n'y a pas que cet aspect enfermant il y a cet aspect pour mobiliser il faut proposer des choses simples il faut mettre de côté les doutes il faut simplifier et moi c'est loin j'ai dit il faut être bête c'est-à-dire que voilà donc alors on a une moi je trouve ça tragique mais c'est la tragédie de l'homme c'est-à-dire que pour agir il faut être bête mais bon je pense que t'es pas d'accord je sais que t'es pas d'accord mais je suis tout à fait d'accord en tout cas avec le problème que vous posez oui tout à fait je pense pas que pour agir il faut être bête mais je pense que beaucoup de dirigeants pensent que pour agir il faut faire l'hypothèse que les gens sont bêtes mais je pense que la question de la démocratie participative est une question difficile et complexe mais qu'elle n'est pas insoluble voilà je crois que on peut avoir et je crois qu'il existe autour de nous d'ailleurs des formes de démocratie beaucoup plus participative que la démocratie française qui marche je parlais de la Suisse tout à l'heure parce que je trouve que pour des raisons familiales je suis largement résident en partie en tout cas de l'année en Suisse et je suis frappé par le fait que la démocratie suisse est une démocratie qui fonctionne de manière humble parce que personne ne connait les noms des en dehors de la Suisse et encore même en Suisse qui connait les noms des ministres du gouvernement suisse qui sont 7 7 membres du gouvernement et avec un système de turnover qui fait qu'il ne reste pas très longtemps pratiquement celui qui exerce la fonction de président il est quasiment tiré au sort sur le 7 sur le collège donc c'est une forme de démocratie tout à fait différente avec ce qu'ils appellent des votations alors souvent on me dit oui mais la Suisse c'est un petit pays c'est plus simple que la France etc je n'en suis pas si convaincu mais je pense que même la Suisse présente un certain nombre de limites en fonctionnement participatif à la démocratie c'est des choses à inventer collectivement mais je répète je pense que c'est un problème complexe mais soulu on peut y arriver parce que les gens ne sont pas aussi bêtes que beaucoup de dirigeants en font l'hypothèse j'avais une dernière question pour vous tout à l'heure vous parliez notamment vous disiez que l'état ne peut pas tout on parlait de démocratie participative du mouvement des gilets jaunes en fait on a un peu l'impression que le fond du problème dans un sens c'est le pouvoir c'est-à-dire dans une organisation il faut savoir manager les différentes sources de pouvoir tout à l'heure on parlait des avions renifleurs le pouvoir était délibérément chez les escrocs tuer la semaine de la formation et je voulais savoir comment vos différentes approches se positionnaient par rapport à cette question de pouvoir et de management du pouvoir sur le management du pouvoir c'est ça ? l'exemple oui l'exemple des avions renifleurs a été évoqué alors oui vas-y non parce que t'as l'air d'avoir vu un lien que moi j'ai pas vu mais vas-y non le lien c'est fait dans la question bon alors le pouvoir très schématiquement je vais aller très très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps je pense qu'il y a une approche traditionnelle du pouvoir qui réifie le pouvoir comme étant un input des situations il y a des structures de pouvoir il y a des gens qui ont du pouvoir c'est une propriété il y a des gens qui ont du pouvoir il y en a d'autres qui n'en ont pas etc et ça je pense c'est une vision dominante du pouvoir dans la recherche en gestion et la recherche sur les organisations il y a d'autres chercheurs je citerai un ou deux exemples par exemple Michel Foucault dans son approche du pouvoir surtout à la fin parce qu'il a un peu varié surtout à la fin de sa vie Bruno Latour qui a écrit un article excellent sur le pouvoir comme construction dans les situations c'est à dire en somme ce que disent aussi bien Foucault que Latour dans des termes très différents c'est le pouvoir c'est pas une chose qu'on a un attribut statique des situations etc c'est quelque chose qui se construit dans l'action dans l'action collective c'est en somme un outil que se donnent les acteurs dans des situations données pour traiter la situation ils vont construire des positions de pouvoir après il peut y avoir des pathologies du pouvoir il y en a qui vont appuiser etc mais il y a construction de positions de pouvoir et donc le pouvoir est plus un output à la limite des situations d'action qu'un input voilà schématiquement je pense qu'il y a ces deux approches là la position pragmatiste est beaucoup plus proche évidemment de la position deuxième celle que j'ai évoquée de Latour et de Foucault donc le pouvoir dans la logique d'enquête le pouvoir va plutôt être un produit de l'enquête que quelque chose qui est un input dans l'enquête mais il peut y avoir des formes réifiées du pouvoir ça existe qui à un moment donné bloquent l'enquête peuvent bloquer l'enquête d'ailleurs les problématistes analysent les situations de blocage d'enquête qui sont en somme des pathologies du pouvoir mais bon c'est vraiment très très schématique oui alors ma position là-dessus j'ai une grande méfiance vis-à-vis du concept de pouvoir parce que c'est trop facile c'est pas que je nie l'existence de pouvoir mais vous pouvez ça peut vous permettre de répondre je parle sur le plan de l'analyse de la recherche ça peut vous permettre de répondre à toutes les questions donc si vous analysez les choses en termes de pouvoir vous en trouvez ça produit des explications de ce qui se passe etc donc c'est pas qu'il faut pas en parler j'avais eu des discussions extrêmement intenses avec des gens en sciences politiques des politistes donc par construction on voit tout en termes de rapports de pouvoir de relations de pouvoir et je leur disais en gros mais vous répétez tout le temps la même chose c'est pas que ça soit faux mais on tourne en rond on tourne en rond alors puisqu'on parlait James March a écrit aussi un très bel article où il dit qu'il faut volontairement écarter la notion de pouvoir des analyses je parle des analyses pas de l'action sociale etc mais des analyses parce que c'est un concept de grand gros tautologie quoi voilà mais c'est autre chose aussi à prendre avec un peu de précaution ça marche merci beaucoup malheureusement on n'aura plus d'autres temps pour les questions donc merci beaucoup pour vos interventions merci c'était un plaisir et on laissera finalement la parole à madame la directrice du RIT pour un petit mot de conclusion bonjour à tous alors je vous rassure je vais être très très brève je tiens vraiment mais vraiment à remercier chaleureusement Hervé Laroche et Philippe Lorineau pour la qualité des exposés des réponses aux questions et je tiens aussi vraiment à remercier les étudiants alors bientôt on dira de l'université Paris-Saclay pour l'instant on continue encore de dire de l'ENS Paris-Saclay et de l'université Paris-Sud de Paris-Saclay mais ça c'est vraiment très important vous avez su vous saisir dans un cadre mais en créant de l'autonomie en prenant des initiatives vous avez su vous saisir de ce Académique All-Star Game dont la première conférence avait lieu aujourd'hui merci aussi à Jean-Philippe Denis du rythme qui a impulsé mis du rythme alors le rythme R-I-T-M c'est notre laboratoire d'économistes et de gestionnaires de l'université Paris-Sud j'espère que ça aura donné à un certain nombre d'entre vous l'envie de découvrir plus ce qu'est la recherche si c'est oui bienvenue dans nos laboratoires mais aussi dans les laboratoires de tous les collègues que nous allons faire défiler devant vous et est-ce que tu peux remettre l'image le fond d'écran voilà alors si je ne me trompe pas c'est le Half Dome de Yosemite ah oui c'est possible voilà donc quelque part je ne sais pas si c'est fait exprès si vous avez choisi cette image non je crois que c'est le propriétaire c'est local ah c'est local est-ce que c'est bien le Half Dome de Yosemite je pense que c'est ça c'est intéressant en termes d'imputation d'attention voilà vous voyez comment construire du champ voilà alors donc c'est concerté avant c'est ça que serait l'image et bien quelque part je trouve que elle est tout à fait emblématique et ça sera ma conclusion de tout ce qu'il faut gravir pour atteindre les connaissances pour développer des connaissances pour échanger avec les autres pour construire dans un cadre je pense que c'est extrêmement très difficile de grimper en haut du Half Dome mais on doit être content quand on arrive au sommet donc c'est ce que je vous souhaite merci et à jeudi revenez nombreux il y a d'autres conférences à suivre merci